Popcorn Club numéro 21. Aujourd'hui, on vous parle de Die Hard. Bonjour Vincent Odini. Bonjour Caroline Poisson. Et pour parler de Die Hard, nous avons invité deux personnes et demie. Nous avons invité Marine Laboury, qui est chroniqueuse pour plusieurs podcasts, qui est scénariste et qui vaut un culte à Scream. Il faut quand même le dire, parce qu'il y a quand même un rapport à Scream dans Die Hard. On trouve toujours un rapport à Scream. Ensuite, nous avons Christophe Cortutz, qui est écrivain, qui est journaliste, qui est habitué à être ici et qui est à mon sens un pro en thriller, en action, en chaussures en forme de pied. Oui, par exemple. En analyse surtout de thriller. Les vivres, c'est beaucoup moins facile pour moi à mon âge. Tu as des accidents de chihuahua. Oui, probablement, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu un accident de chihuahua. Mais n'en parlons pas, n'en parlons plus. N'en parlons plus, c'est fini. Ensuite, notre demi-personne. Pourquoi une demi-personne ? C'est notre pauvre Christophe Mavrudis, qui n'a pas de micro. C'est vraiment pas de bol. Pour quelqu'un qui n'a pas de micro, je parle bien et je parle fort. C'est parce que l'autre Christophe m'a passé son micro. Vu qu'ils ont le même prénom, on a décidé qu'il ne fallait pas de micro pour Christophe. C'est surtout que Christophe Mavrudis nous sauve ce soir, parce que nous avons un invité au fond de son lit. Et Christophe, qui passait par là, nous a dit « Mais justement, je connais tout du cinéma. » Parce que Christophe connaît tout du cinéma. En tout cas, il aime bien Die Harde. Il aime bien Die Harde, il aime bien Makti. En fait, ce que je fais, c'est que j'arrive dans un endroit où on enrichit des podcasts. Il fait très préparer le sujet. Il pousse sa tête, il dit « Il n'y a pas une petite place ? » Là-dessus, j'écoute et puis j'entends que Christophe a eu des problèmes avec des chihuahuas. Je n'aime pas les chihuahuas, donc je veux dire, méfiez-vous des chihuahuas. Qui aime bien les chihuahuas ? C'est dégueulasse, c'est moche. C'est moche. Le chihuahuas. Mais on est ravis d'avoir un Christophe ennemi ce soir. Je suis ravi d'être là. Enfin, à moitié ravi, du coup. Tu te rends compte, on est dans tes bureaux, tu n'as même pas de micro. C'est vrai, en plus, on est dans ton bureau. Oui, mais je suis dans les bureaux de Vincent Ousiné aussi. C'est autant laissé avec les miens, en fait. Mais lui, il a un micro. Il fait le malin, il a la console. J'ai la console devant, moi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y avoir un duel. Ah bah attends. Ça va saigner. Avec ou sans chaussures ? Comment tu disais déjà ? Yppi-kaé. Pauvre con. Non, je disais youplaboum tralala. Youpi-tralala. C'est le nouveau Yuppi-kaé. Et c'est pas les feux de la Saint-Jean, mais ça fait rien. On en reparlera plus tard. Ça pourrait pas faire un peu plus Noël, s'il vous plaît. Ça, ça fait Vendredi 13, ça. Vendredi 13 à Noël, c'est pas encore cette fois. Le 13ème, on va le faire. On espère, vivement. Bon, vous l'aurez donc compris. Coupons-les. On va parler de Die Hard. Je pense que la majorité d'entre vous a dû comprendre un petit peu le système de référence auquel on faisait référence là. En gros, ça parle de quoi Die Hard ? C'est l'histoire de John McLean. Systématiquement. Et systématiquement, dans tous les films dont on va parler aujourd'hui, il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, presque. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà un peu la façon dont je vais présenter ça. Je ferai le pitch peut-être du premier film. Là, je vais m'arrêter là et je vais directement enchaîner sur la question habituelle qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi votre première expérience avec Die Hard ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Die Hard ou vous avez eu un contact peut-être avec John McLean ? Le seul et l'unique. Écoute, moi, en fait, contrairement, je pense à pas mal de monde. Ce n'est pas un film que j'ai vu enfant ou ado. J'ai l'impression que la plupart des gens l'ont découvert justement via leurs parents. Or, moi, mes parents, ce n'était pas du tout leur domaine de référence. Moi, je l'ai vu adulte. En plus, je ne suis pas une grosse, grosse fan de films d'action. Donc vraiment, j'ai retardé le moment de le découvrir. Et je l'ai vu quand j'ai commencé à bouffer énormément de films, notamment avec Bruce Willis. Et en fait, c'est devenu directement un de mes films préférés de Noël ever. Je suis hyper fan de Die Hard, le 1. J'aime bien un trilogie, les deux. Après, c'est un peu plus compliqué, mais je suis hyper fan du premier. Et alors, je pense que, car on le sait ici, j'ai un crush de l'enfer sur Hans Gruber parce qu'Alan Rickman qui parle avec un accent autrichien, je suis désolée. Mais il fallait que je fasse ce point ce soir. Vraiment, mes petits yeux de fan étaient tout ébahis. Donc, j'étais très content de le revoir, de le revoir mourir aussi. Ça, c'était un peu plus triste. Il meurt tout le temps, décidément, même dans la vie. Il meurt tout le temps. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup le 2 aussi. J'en parlerai après. J'ai un rapport très compliqué avec le monde de l'aviation. Et du coup, ça m'a bien parlé. Énormément de cœurs aussi sur le 3. Et voilà, comme je dis avant, le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on en parlera. Christophe ? Lequel ? Je vais encore faire le vieux, comme d'habitude, évidemment, puisque c'est mon rôle de base. Tu l'as vu au cinéma ? On me sort chaque fois de mon Ehpad ou de mon... pour me ramener... De ta chambre créogénisée. De ma chambre créogénisée. En fait, ma première rencontre avec Pierre-Jé Cristal Die Hard, c'est à la télévision. Alors, pourquoi à la télévision ? Parce que l'année de sortie de Die Hard est aussi plus ou moins, je pense, l'année où CNN commence à être diffusée sur le câble à la télévision ici en Belgique. Et il y avait une émission tardive, puisqu'ils étaient décalés au niveau de l'horaire, évidemment, puisque c'était l'horaire... Il y avait le décalage. Il y avait le décalage horaire. Et c'était une émission sur le cinéma. Surtout sur le cinéma américain. Ce qu'il n'y avait pas chez nous. Chez nous, il y avait Carcel aux Images ou des autres qui parlaient des sorties actuelles. Et c'est là-bas que je vois pour la première fois la bande-annonce de Die Hard. Et je me dis, ouh la vache ! Tout de suite, je trouvais ça... Déjà, j'aimais beaucoup Bruce Willis parce que je connaissais Bruce Willis de L'Éclair de Lune. Je trouvais qu'il était vraiment très chouette, très marrant. Et je me dis, tiens, c'est surprenant de l'avoir dans un rôle de héros d'action. Et je pense... Évidemment, je suis allé le voir au cinéma. Et je pense qu'à l'époque, on devait être 8 dans la salle. Parce que je ne me souviens pas des chiffres. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Mais je pense que ça n'a pas été spécialement un succès foudroyant. D'abord, parce que je pense que Claire de Lune n'est pas diffusé chez nous de manière massive. Ce n'était pas un grand succès. Bruce Willis n'était pas encore connu. Et c'est après que c'est devenu un phénomène et que Bruce Willis s'est devenu un phénomène avec Armageddon, avec d'autres trucs. Mais donc, moi, on était 8 ou 10 dans la salle. Et j'ai trouvé ça. Et alors, après, avec le temps, je l'ai revu, je ne sais pas, 50, 60 fois. Et c'est un chef-d'oeuvre en termes cinématographiques, en termes de mise en scène, etc. Et puis, alors, apprendre avec le recul que c'est quasiment une improvisation totale, ce film, puisqu'il a quasiment été écrit et transformé au fur et à mesure de sa réalisation. Ça, on va pour en parler, notamment avec la présence de Steven et Souza sur le plateau. C'est vraiment bluffant, vraiment. Christophe II. Christophe II. Donc, moi, c'est un rapport, c'est progressif, en fait, parce que le premier Die Hard, je pense qu'il est sorti, je ne l'ai pas vu en salle, moi, de mon côté. Et j'avais quand même un petit, je pense que quand j'étais à deux, j'avais un petit snobisme par rapport au cinéma d'action. Ce n'était pas forcément ce que je voulais voir en priorité, des choses comme ça. Et je pense que le premier Die Hard m'a un petit peu passé au-dessus de la tête, en fait. Peut-être même la première fois que je l'ai vu, je n'avais pas spécialement flashé. Mais j'étais plus intéressé à ce moment-là par les univers gothiques, le fantastique, des trucs comme ça. Donc, l'action, ça ne me parlait pas spécialement. J'ai même un souvenir, par contre, d'avoir vu le second, donc 50 minutes pour vivre en français. Die Hard 2, Die Hard 2. Précisément. 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 Voilà. On ne sait pas pourquoi. En fait, toujours est-il que celui-là, je me rappelle qu'il m'avait assez frappé par son côté frontal par rapport à la violence, notamment une scène d'égorgement dans un... OK, mais c'est Rény Erling au commande et donc c'est un bourrin, là, pour le coup. Exactement. Par contre, le reste de la saga, je me rappelle avoir été complètement séduit par le concept du troisième, qui, je trouve, a un pitch, mais qui est absolument incroyable. On en parlera quand on arrive au film. Puis après, forcément, là, comme Marine et comme je pense beaucoup de gens, après le 3, ça décline, mais ça peut même décliner super vite. Mais par contre, c'est le premier, Die Hard, le troisième aussi dans une certaine mesure, mais le premier, je crois que ça doit faire cinq ans que je le revois facilement deux fois par an. C'est un film dont la... Justement la... À la fois la mécanique, la structure, le travail sur la mise en scène, la musicalité, met patte à chaque fois un peu plus. Alors, j'adore le troisième pour son côté... Justement, son pitch, son énergie et tout ça. Mais je trouve que le premier, c'est vraiment une espèce de partition qui est exécutée à la quasi-perfection. Il y a juste deux, trois petits pas au niveau du scénar, au niveau de certains personnages secondaires, mais voilà, on peut chipoter, on peut chipoter surtout. Mais pour le reste, je trouve qu'à la fois, c'est un concept incroyablement tenu et je pense aussi que ça a vraiment amené une manière de concevoir le héros d'action qui a été vital pour le cinéma d'action en ce moment-là. Et notamment parce que c'était important qu'A Die Hard arrive pour, quelque part, pour briser les gros bras à la Schwarzenegger, Stallone. Et je pense qu'un cinéaste comme Mac Tiernan qui l'a orchestré n'est pas pour rien dans cette manière de concevoir le héros d'action avec la gueule d'un visage d'un acteur de comédie comme Bruce Willis plutôt que comme un gros bras qu'on voudrait précipiter dans l'action. Bruce Willis, il n'est pas supposé d'être dans l'action et je crois que c'est un élément super important dans les Die Hard d'une manière générale. Je te laisse... On a toujours appelé les mêmes histoires, toi et moi. Je ne sais pas ici. Ici, c'est mon papa qui m'a fait découvrir les deux premiers. Et on les a regardés ensemble, ce qui me montrait énormément de films d'action quand j'étais encore fort jeune, peut-être pour les voir. J'ai vu certains films au cinéma que je ne sais pas si maintenant on laisserait entrer des enfants dans la salle. Je te rassure, j'ai amené ma fille de 4 ans voir l'épisode 3 et elle en est toujours marquée aujourd'hui, d'avoir vu le pauvre Anakin Skywalker rôti comme une saucisse. Elle m'en parle encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard. Je te rassure. Oui, moi, je te rassure derrière 3. Non, je te rassure, non. Mais oui, effectivement, c'est mon papa qui m'a fait aimer le cinéma d'action. Malheureusement, aux 3, je n'ai pas pu le découvrir avec lui, mais les deux premiers, on les a vus ensemble et j'ai directement adoré. Moi, j'adorais John McLean. J'adorais son côté piquant. J'adorais son humour parce que j'étais... C'est son bas goût. Oui, mais j'étais extrêmement amoureuse de Nicky Larson à l'époque et donc le personnage de McLean me plaisait beaucoup et je trouvais que les méchants de la version française de Die Hard avaient les mêmes voix que les méchants dans Nicky Larson. Et donc, pour moi, c'était un genre de lien avec Nicky Larson alors que niveau histoire, ça n'a rien à voir. C'est l'époque bénie du doublage. Exactement, mais ce doublage est exceptionnel. Les deux premiers avec mon papa. Le troisième, je l'ai vu sur le tard à la télé. Je l'ai adoré. Moi, c'est les couleurs du 3 qui me plaisent énormément parce que le premier, effectivement, la mise en scène, l'écriture des personnages principalement me plaît beaucoup dans le premier. Le deuxième, je ne le trouve pas très joli. Mais le troisième, je trouve que filmer comme ça en pleine journée, New York, les couleurs, la palette de couleurs partout. Même, bêtement, quand les enfants sortent de l'école, ils ont tous des t-shirts dans une gamme de couleurs chaudes. Je trouve ça impeccable. Maintenant, voilà, le 4, je l'ai vu à sa sortie, pas avec grand intérêt, à part que j'adore, c'est Justin Lung, j'adore cet acteur. Le 4, il s'appelait de couleur bleue. Voilà, dégueulasse. Et orange. Et orange, il disparaîtra dans le cinquième. Infâme. Et alors, le cinquième, c'est une purge totale pour moi. Je l'ai vu il y a très peu de temps. Je ne l'ai pas revu exprès tellement j'avais morflé. Je ne regarde pas les films avant là. Je l'ai vu il y a genre deux mois. Je l'ai découvert il y a deux mois, le 5. Le réalisateur, John Moore, a été enlevé par les extraterrestres. Plus jamais revu. Il a été enlevé par le FBI. Non, c'est moi qui le séquestre dans ma cave. Je ne veux pas qu'il recommande. Mon Dieu, quoi. On ne fait plus jamais ça. Jamais plus. Et je trouve aussi qu'il y a une... Tu perds une richesse énorme en termes de personnages, la trilogie principale, en termes de mixité, en termes d'écrivure des personnages. Et puis, quand tu arrives au 4 et au 5, il y a une réplique de Justin Long que j'adore et je me dis à est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou quoi ? Une dame de la police ou je ne sais pas quoi a dit quelque chose. Elle est là pour faire joli. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'autre. Je me suis dit waouh. Et c'est méta. Oui, et puis c'est surtout qu'en même temps, tout ça, le 4 et le 5, c'est l'antithèse complète du 3 au moins. Après, le deuxième, on peut en discuter forcément. Mais c'est justement ça qui fait mal. Là, je pense qu'on va être plus unanime que sur les suites d'Halloween et compagnie. Je crois que très clairement, il n'y aura pas spécialement de débat. J'ai même l'impression sur... Moi, je trouve qu'il y a encore des choses à sauver dans le 4. Oui, moi aussi. Il y a une chouette relation qui se noue avec Justin Long, avec sa fille. Il y a encore des choses qui ne sont pas intéressantes. Il y a 2-3 répliques qui sont sympas. Ça ressemble encore à un film, en fait. Oui, voilà. Ça ressemble à un film et pas à une espèce de vomi de scène d'action d'Halloween. Ah, vous avez directement... De gloubi-boulga. On utilise plutôt le terme gloubi-boulga ici, pas vomi. On n'a même pas le temps de faire les choses dans l'ordre qui sont déjà en train de taper sur le 4. Si on reprenait les choses dans l'ordre. Oui, voilà. On t'attendait, toi, Vincent. Ah oui, toi, on n'a même pas le temps de faire les choses. Franchement, il y a quelqu'un qui suit la conduite dans cette émission. Vincent, c'est quoi ton premier contact avec Taillard ? C'est un peu comme d'habitude. J'ai découvert un VHS très jeune. Non, je pense que c'était à la télé. À la télévision, probablement, Cloberte. Enfin, voilà, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Tu le mentionnais juste avant l'enregistrement. Et en fait, moi, ce qui m'avait tout de suite plu dans le personnage de John McClane, c'est comme toi. C'est son bagout. C'était d'une part la possibilité pour moi de vraiment m'identifier au personnage parce que ce n'est pas quelqu'un qui va au devant du danger. Forcément, il est malin, en fait. Et puis surtout, il se rend compte que c'est presque un combat perdu d'avance. Mais il a un côté très, très arrogant dans la façon de se dire OK, d'accord, je suis peut-être baisé, mais je vais partir en te faisant un donneur. Et ça, c'était quelque chose en termes de positionnement. Même si j'adorais les stars d'action que tu mentionnais à l'époque, à savoir Stallone, Charity, etc. Ce n'est pas possible sur la façon dont ils construisaient leur carrière qu'ils aillent ce positionnement-là de leur côté. Et ça, c'était quelque chose que je retrouvais chez John McClane que j'adorais vraiment énormément. Et alors, à côté de ça, c'était marrant parce que c'était à peu près au même moment. J'avais une VHS chez moi. Je ne sais plus quel film c'était, mais je sais qu'avant le début du film, il y avait des bandes annonces. Il y avait notamment une bande annonce d'une journée en enfer à ce moment-là. Et je me souviens que j'étais incapable de faire le rapprochement des deux films. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas le même titre français. Je ne pouvais pas faire le lien entre les deux. Vraiment, je n'avais pas compris. Et moi, j'avais le titre enfer dedans. Il y avait Bruce Willis, certes, mais je n'avais pas trop l'impression que ça allait être un die-hard. Je ne pigeais pas que c'était un die-hard. Et moi, il m'a fallu des années avant de voir une journée en enfer. En même temps, le changement de contexte est tellement radical que ce n'est peut-être pas pour rien, effectivement, que sur les premières images, tu sois passé à côté. Parce que même le second film installe, parce que j'ai le moment die-hard, c'est l'ambiance de Noël. Le deuxième s'est installé dans une idée de franchise où la période de Noël était importante. Et le troisième rompt complètement avec ça. Et ça a des éléments super importants du 3, d'ailleurs. Et donc, j'ai vu la bande annonce du 3 très tôt. Et elle m'est passée au-dessus de la tête. Il m'a fallu des années, enfin, 2-3 ans avant de me dire, ah mais oui, en fait, c'est la suite du film que j'adore. C'est génial. Une bande annonce avec Bruce Willis qui s'appelle John McClane, mais il se dit, c'est pas le même film. Non, non, parce que j'avais juste la bande annonce où tu vois un concentré d'action avec Samuel Jackson qui dit, vous allez passer une très mauvaise journée. T'es absolvo, alors ça va. Je suis en train de me dire, je te taquine. Mais je peux l'entendre, parce que même quand tu avances dans les daires, tu vois le 5, s'il ne te dit pas qu'il s'appelle John McClane, moi je ne reconnais même pas le personnage. On en parlera après, ok, j'avoue. Non, mais moi je t'avoue qu'à un moment donné, je me pensais que ça faisait pas partie de la même franchise. Donc, commençons peut-être par le commencement, on va peut-être passer sur le 1. Je vais faire un petit point, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Il y a une histoire. L'histoire, oui. L'histoire de l'histoire. Story time. Il y a peut-être une fois, en 1985, la 22 Century Fox et Joe Silver, ils veulent adapter le roman Nothing Last Forever de Roderick Toro. Christophe, est-ce que tu l'as lu ? C'est Roderick Torp. Torp ? Pas Toro, Torp. Il y a mon cousin Toro, ça c'est japonais si tu veux. Et il y a un auteur, effectivement, ancien policier qui s'appelle Roderick Torp. Oui, je l'ai lu. Eh bien, parce que j'ai fait une belle faute de frappe. Non, mais on a perdu Christophe. Christophe, c'était discret, mais pourquoi pars-tu ? Ah, d'accord, ça va. Il a été choqué de ton Roderick Toro, en fait. Il s'est dit, c'est le cousin caché de Benicio Del Toro ou de Guillermo Del Toro, on ne sait pas très bien. Mais je ne connaissais absolument pas l'existence de cet auteur, je t'avoue, je l'ai découvert. Et je ne savais pas, je vous l'avoue aussi à vous, mes amis et vous, auditeurs, je ne savais pas que Dayard est adapté dans le bouquin. Je ne le savais pas. Si, il y a même eu un premier film qui a été fait avec Frank Sinatra, mais peut-être que tu ne voulas pas dire. Oui, oui, c'est assez chouette. Qui est aussi adapté du premier roman, en fait, à l'aventour de John Leland, qui est un détective assez classique. Et ce qui est assez amusant, c'est que Roderick Torp, il y a un relatif succès de ce bouquin. Mais surtout, les droits sont achetés par un producteur qui va le produire avec Sinatra, effectivement. Et comme souvent à cette époque-là, l'agent réussit à négocier qu'ils achètent aussi les droits d'une éventuelle suite. Et il va mettre près de 20 ans à l'écrire, en fait, la suite, parce qu'il n'en a pas du tout envie, il fait autre chose. Il vit sur... Il n'a pas sorti beaucoup de bouquins. Et il va falloir le temps pour qu'il sorte, effectivement, Nothing Lasts Forever, qui ressemble d'ailleurs davantage à un titre de James Bond qu'à un titre. Et que ce soit, effectivement, adapté dans les années 80. Et Frank Sinatra, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il avait 73 ans et donc il n'a pas envie de faire le film. En tous les cas, par contrat, on devait lui proposer. On devait lui proposer, mais voilà. Il va dire non. Et à la place, à peu près dans les mêmes années, il a fait la voix de l'épée dans Roger Rabbit. Ah oui ! Oui, oui, oui ! I know it ! Witchcraft ! Très, très mal, Frank Sinatra. Ce qui arrive régulièrement, c'est que quand il y a des bouquins comme ça d'action, on a parlé aussi du troisième. Au départ, ça s'appelait Simon Says et ça devait être une suite de L'Arme Fatale. C'est ça. Donc souvent, les producteurs se passent les concepts quand ils ont des bouquins qu'ils ont envie d'adapter. Et là, effectivement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas Commando 2 ? Sauf que sur l'histoire du scénario de Commando 2 qui serait en fait Dayard, là, il y a une petite erreur. Parce qu'effectivement, le scénario de Commando 2, à un moment, il a eu des sessions d'écriture. Il a atteint un certain stade d'écriture. Et on a tendance à se tromper entre ces deux scripts-là parce que les deux se passent dans une tour. Sauf que dans la suite de Commando, John Matrix est patron d'une société de sécurité. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans une tour. Mais ce n'est pas le script de Dayard. Et puis, j'ai entendu que c'était une fausse anecdote, en fait, que beaucoup de gens, justement, ne se disaient que c'était la suite de Commando. Alors qu'en fait, ce n'est pas tout le cas. Par contre, ça a été aussi écrit par De Souza, non ? Oui, il n'est pas aussi sur le projet. Si, si, si. Il a écrit le premier, déjà, aussi. Premier Commando, c'est lui aussi. Et c'était un peu le monsieur à tout faire de l'action comédie américaine. Ah, Christophe est revenu des toilettes. Et il essaie de prendre le micro. Parce que là, il a l'info. Il a l'info. C'est important. Il a réalisé Street Fighter. Ah oui. Donc, un maître de l'action, de la dramaturgie et donc quelqu'un qui compte. Non, mais si tu dis ça maintenant, après, plus personne ne va prendre au sérieux le travail bon qu'il a fait sur le premier Dayard. Mais au départ, donc toi qui as lu le bouquin de départ, au départ, l'histoire est un peu plus sombre de ce que j'ai cru comprendre. À la fois plus sombre. Le personnage de McLean est plus vieux. Oui, c'est ça. Donc, il est censé avoir 20 ans de plus que dans Les Détectives, le premier roman. Et il a en fait rendez-vous avec sa fille dans la tour Nakatomi. Je ne sais plus si elle s'appelle Nakatomi dans le roman. Mais grosso modo, l'histoire est plus ou moins la même. Sauf que ce sont des terroristes. C'est ça. Et ici, ça devient des braqueurs parce qu'il voulait un film plus dans le cadre du divertissement. Oui, et puis McTiernan n'avait pas envie. Le terroriste, c'est la politique qui a derrière tout ça. Tu te joues, tu es un discours politique. Voilà, exactement. Et je pense qu'il est éminemment politique sans l'être. McLean, McTiernan, quasiment tous ses films. Mais là, effectivement, il a voulu alléger un peu le truc. Oui, effectivement. C'est quelque chose sur lequel McTiernan insiste. En fait, il dit, quand il parle de ses films d'action, il dit, moi, en fait, je ne fais pas des films d'action. D'une certaine façon, je fais des films d'aventure pour petits garçons. C'est vrai que ce problème d'intérêt du terroriste le travaillait beaucoup parce qu'il disait qu'il voulait, avec le premier Die Hard, justement, faire un film léger. Il voulait que ce soit fun. Et il dit, un terroriste, ce n'est pas fun. Un terroriste, c'était soit de son côté, soit tu le détestes. Mais alors qu'il disait, la figure du voleur, par contre, c'est beaucoup plus sympa, le voleur. Tout à fait. Tu peux travailler vraiment avec ça. Et même, tu peux intégrer... Mais regarde, Marine, elle a un crush, donc ça a marché. Mais oui, mais non. Hatz Grober est absolument incroyable. Et le fait que ce soit des voleurs qui se font passer pour des terroristes, c'est vraiment une super façon, en même temps, de faire passer la pilule, en fait. Et d'installer un jeu qui est vraiment un jeu super intéressant. Justement, McLean et son côté un peu retourier, tout le truc. Et le fait d'avoir un ennemi devant lui, ce qui n'était pas forcément le cas dans beaucoup de productions, qui est un personnage qui est érudit, qui est cultivé, qui est aisé. Quand il discute avec le patron de la tour d'un academy, j'ai un costume de... Voilà, j'ai le même costume que chez vous, donc ce sont des personnes érudites, quoi. Et c'est pas fort. Costume de chez John Phillips. C'est vrai. Tout à fait. Et je pense que ça amène quelque chose de super important dans le cadre des Die Hard, d'avoir ce rapport-là à un ennemi qui est cultivé. Et ça, McTiernan va beaucoup travailler avec cette idée d'avoir des adversaires qui sont... Il est cultivé sauf pour des westerns, hein, même. Yppi-caillés, oui. Mais c'est aussi pour ce côté divertissement, donc ils ont été chercher justement Bruce Willis. Mais oui, j'allais dire ce que... Non, 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 pas du tout. J'ai lu aussi qu'il y avait beaucoup d'autres acteurs qui avaient été envisagés. Tout à fait. Benjamin Gibson, Richard Gere, et aussi justement pour revenir un peu... Enfin, ils voulaient peut-être revenir vers un peu des gros héros du cinéma comme Stallone, etc. Mais finalement, ils ont choisi quelqu'un qui a le verbe à sérer, qui a de l'humour, qui vient de la série télévisée. Et c'est même pas le premier qu'ils ont été chercher dans la série télévisée, parce qu'ils ont aussi réfléchi à Don Johnson, à Richard Dean Anderson, aussi MacGyver. Ils ont vraiment réfléchi à des tas. C'est un peu un coup de bol pour lui sur la fin, quoi. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'au début, le côté humour n'avait pas plu du tout. Et donc, pendant les premiers tests, etc., les gens huaient carrément le film. En tout cas, il y avait un retour qui était super négatif. On a retiré le visage de Bruce Willis sur les affiches internationales. Les affiches internationales ne montrent pas le visage de Bruce Willis. En fait, elles sont effectivement un problème, visiblement. Ce qui s'est passé, c'est que c'était la période de transition pour Bruce Willis. C'était le moment où il était en train d'arriver dans le cinéma, où il sortait de la télévision. Et en fait, au moment où Piège de Cristal, Die Hard est sur le point de sortir, Bruce Willis a déjà trois flops à ce moment-là. Il a des meilleurs agents sur le terrain. À l'époque, il avait touché à des salaires les plus élevés pour une star de long-métrage d'action. Bon, il arrive, mais effectivement. Et d'ailleurs, quand les premières bandes-annonces du film commencent à être diffusées, quand on présente Bruce Willis comme étant héros d'action, le mec qui va être clair de lune, il n'y a personne qui y croit. Tout le monde explose de rire quand ça arrive. Et avec tous les flops qui sont arrivés, effectivement, une semaine avant la sortie du film, on fait une nouvelle affiche, on enlève le visage de Bruce Willis du film et ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'emblée, on sent une volonté de Mac Tiernan de faire quelque chose avec. Et Mac Tiernan, la manière qu'il a d'analyser les échecs précédents de Bruce Willis, il dit que c'est parce qu'en fait, quand il passait sur un petit écran de télévision, ça allait. On ne voyait pas forcément que c'était quelqu'un qui avait une forme de colère et de rage dedans. Il dit, par contre, quand il arrivait sur le grand écran, c'était quelque chose qu'on pouvait commencer à sentir et qui faisait un peu dérailler le spectateur qui venait pour passer un chouette moment là-dessus. Et il disait, c'est une des raisons pour laquelle, quand moi, j'ai utilisé le personnage de MacLean, je voulais montrer que Bruce Willis était en colère contre lui-même tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils ont emmené cette manière que MacLean a de se parler à lui-même et de s'engueuler. C'était une manière pour lui de dire, j'ai envie que la colère de Bruce Willis, on la ressente et qu'elle soit complètement assumée dans le film. Et en même temps, je crois qu'au moment où le film arrive, donc on est en 87, 88, on est vraiment, après toute une période où, pendant les 80s, on n'a eu que des gros bras indestructibles. Même Rocky, qui n'était pas un gros bras indestructible, en est devenu un. Et il a fallu, à un moment donné, c'était vraiment le film de la rupture en la matière. Et on a un personnage de comédie, même les noms que tu as cités, John Johnson ou Richard Dean Anderson, même si on connaît MacGyver, mais ce n'est pas un type indestructible. Et la fragilité de MacLean, ça va être quelque chose de super important. C'est un type malin, mais surtout, c'est un type qui est fragile. C'est ça, et je trouve que... Et ça rajoute, en fait, une dimension émotionnelle aussi, parce qu'en fait, on a peur qu'il meure tout le temps. Puisqu'il est faillible, en fait, il pourrait tout à fait décider. D'ailleurs, moi, dans le 3, je pensais vraiment, à un moment donné, qu'il allait y passer. Et il y a un truc, même, comme tu le dis, dans le premier, en décalage complet avec ce qui pouvait se passer avant dans les films d'action, c'est que tu as une vraie scène où il se dit, là, je vais mourir, donne mes dernières paroles à ma femme, quoi. Et ça aussi, c'est une scène qui fonctionne, parce que tout le film t'a préparé à quelque chose comme ça. Oui, on y croit. Ce qui est fou, vas-y, vas-y. Et puis, quand on parle de comédie, oui, il y a des répliques drôles dans le contexte, mais à aucun moment, on n'est plus proche de la comédie grinçante, comme le premier âme fatale, par exemple, où il y a effectivement des moments drôles, mais où on passera après au 2 et puis au 3. Un peu néo-noir. Mais là, on est quand même dans une forme de comédie, mais une comédie du désespoir, quoi. C'est le mec qui va crever et qui fait une dernière blague avant d'en prendre une. On n'est pas dans vraiment la rupture humoristique complète. Tout à fait. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant et qui est très fort dans le film. C'est comme tu le dis, on a autant... Je veux dire, les balles font autant mal que les répliques acerbes font rire. Et on est chaque fois dans un bon équilibre à ce niveau-là. Je trouve que, par rapport à ce que tu dis, il y a vraiment une scène qui illustre ça super bien. C'est la scène où il y a un des collègues qui se fait tuer. Bon, on spoil un peu. Mais c'est cette scène où, justement, on est vraiment dans des répliques un peu humoristiques juste avant. Et puis tout d'un coup, bam ! C'est vrai que ça, c'est un comic relief. Lui, il est vraiment présenté comme une espèce de sidekick. Et en fait, on n'entend que les cris des gens derrière. Et moi, je trouve que cette scène est glaçante parce que ça fait basculer le film. On se dit, en fait, ce qui se passe est vrai et ça peut vraiment partir en couille. Mais c'est là qu'on voit la maestro de McThernam en termes de mise en scène parce que tu as de tout dans ce film. Tu as absolument tout. Et même de la narration, je veux dire, la manière de montrer que dans la première scène où Hans Gruber monte, qui sait être un homme cruel, et justement devant monsieur Takashi... Takagi. Joseph Yushinobu Takagi. Takagi Toro, s'il vous plaît. Joseph Yushinobu Takagi. Et où, effectivement, on a toute une scène où, en fait, McLean est dans la même pièce. Et on pourrait s'attendre, en fait, à ce qu'en tant qu'héros d'action, il intervienne pour sauver le type innocent qui va s'en prendre une. Surtout que Takagi nous est montré comme un mec éminemment sympathique. C'est pas trop véreux. Non, c'est un type qui a l'air de vouloir prendre soin de ses employés. Qui lui envoie une limousine. Qui lui envoie une limousine. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a l'air d'être attentif à ces gens. Et donc, on pourrait se dire, on est dans un film d'action, donc le héros d'action va sauver ce type-là. C'est la logique. Et la première scène où McLean peut intervenir, il n'intervient pas. Et d'ailleurs, on le voit. La scène après, il sort et il dit « Mais pourquoi t'as pas intervenu, McLean ? » Comme si c'était le spectateur qui se parlait à lui-même. « Pourquoi t'as pas intervenu ? » « Mais parce que tu te serais fait buter, espèce de con. » Il y a ce côté, en même temps, de dire, un peu comme si le spectateur se disait « Je ne suis pas infaillible. » Et anecdote assez originale sur cette scène, je pense qu'au départ, il avait pensé peut-être pour qu'il intervienne. Sauf que, effectivement, pendant le tournage, Bruce Willis tournait pendant la journée Claire de Lune et la nuit d'I Hard. Et donc, il était souvent claqué, fatigué. Et on a demandé au scénariste d'ajouter des scènes. Et on aurait bien voulu une scène supplémentaire où Bruce Willis rencontrait, à un moment donné, Hans Gruber avant la fin. Et si en entendant... Aidez-moi, les amis. Si en entendant Hans Gruber... Oui, Alan Rickman. Alan Rickman, merci. Parler avec un accent américain parfait que le scénariste s'est dit « Je vais introduire cette fameuse rencontre où il se fait appeler Bill Clay. » « Bill Clay, oui. » Avec un accent. Mais il ne fallait évidemment pas que Bruce Willis l'ait vu avant. C'est ça. Raison pour laquelle il reste planqué et il n'intervient pas au moment où on flanque la cave. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Stephen Bessouza, la grande question à ce moment-là, ça a été... Ok, Stephen, donc tu nous fais cette nouvelle scène, mais il faut être sûr qu'on n'ait pas déjà mis en boîte une scène où il l'a vue. Et effectivement, je crois que c'était le jour même qu'il devait tourner cette scène-là. Donc ils ont pu l'adapter en quatrième vitesse et donc réadapter... Ça fait partie. Je pense que Mac Tiernan disait qu'il avait 30 pages de script quand il a attaqué le script. C'est d'ailleurs quelque chose d'incroyable quand on voit le résultat. On va peut-être revenir au niveau des anecdotes, mais ça a créé par effet de ricochet un autre problème peut-être lié à l'ambulance dont tu peux parler. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand ils discutent tous les deux avec Alan Rickman qui ne dit pas qu'il est chef des terroristes, qu'il dit qu'il est Bill Clay, en fait, il le reconnaît grâce à sa montre qui était... On le sait si on connaît l'histoire au derrière, mais quand tu regardes le film la première fois, tu ne sais pas que c'est grâce à sa montre parce qu'en fait... Je te laisse peut-être l'expliquer. Oui, effectivement. Et comme tu dis, il y a un problème, et puis à la fin, il fallait absolument trouver un moyen de faire sortir les terroristes puisqu'ils sont censés, spoiler alert, comme tu disais tout à l'heure, simuler l'explosion, enfin, faire exploser, penser qu'ils sont tous morts. Il fallait se barrer et comment ils peuvent se barrer ? Ils ne vont pas pouvoir ouvrir la porte et traverser. Donc, il leur faut une excuse. Et là, effectivement, on a leur spécialiste de l'informatique qui récupère un camion où tout à coup apparaît une ambulance alors qu'au début du film, on voyait dans le plan que ça s'abaisse, ils sortent. C'est ça. Il y avait un plan où on les voit sortir, le camion est vide et surtout, c'est dans ce plan-là où on les voit synchroniser leurs montres. Ils ont tous exactement la même montre et le problème, c'est qu'ils ont dû supprimer cette scène ce qui fait que le moment où John McClane se rend compte, arrive à démasquer le chef des terroristes, on se dit simplement le mec a de l'instinct. Et en fait, c'est parce qu'il a reconnu la montre. Plan qu'ils reprendront d'ailleurs dans le suivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand les terroristes sortent de leur chambre, ils synchronisent exactement leur montre aussi clin d'œil peut-être. Sûrement. Et puis, même le troisième en fait, à un moment donné, ce qui permet d'identifier la démarche, en fait, ils ont tous le même nombre de pièces sur eux, donc c'est un peu cette idée que la dynamique d'équipe qui est super efficace pour les voleurs, se retourne à un moment donné contre eux. Parce que McClane arrive à décoder leur mode de fonctionnement et ça, c'est quelque chose qui est super important chez McTiernan et surtout dans les Die Hard, c'est qu'un des enjeux du personnage, c'est de parvenir à comprendre comment fonctionnent ses adversaires pour après les attaquer sur leur propre terrain. Et en fait, c'est là où, j'ai juste terminé par ça, mais là où c'est intéressant, c'est que tu disais à nouveau par rapport à la dynamique du cinéma d'action de cette époque-là, c'est qu'il ne se comporte pas comme une action star, mais comme un vrai détective en fait, pour le coup, il se rapproche peut-être plus du roman ou je ne sais pas, comme un flic en fait, il se comporte comme un flic, il analyse les détails. Je me permets juste d'arrêter votre fougue parce qu'on est passé de contextualiser à directement parler à fond du premier, mais on ne l'a pas résumé. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas résumé. Oui, de quoi alors on va le résumer rapidement ? Il y a encore des gens qui n'ont pas vu d'ailleurs. On ne sait jamais, au moins, ça peut s'adresser à eux, ça peut s'adresser à eux, juste au moins, recontextualiser ce premier. Là, on est à fond, on a commencé direct à parler du premier, mais juste un petit point résumé. Alors, de quoi parle le premier d'ailleurs ? On suit l'histoire de John McClane qui est fric à New York et qui arrive, on le comprend très vite, à Los Angeles pour y rencontrer sa femme avec qui il a des problèmes de couple. Et l'idée, c'est de discuter avec elle, d'essayer un peu de la reconquérir, on ne sait pas trop. Il se retrouve à la retrouver à son boulot dans la Tourne Academy à Los Angeles au 30e étage. Il n'y a plus que dans la boîte parce qu'ils font une espèce de fête pour Noël parce que c'est très important. On est à Noël. C'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Et alors qu'ils ont eu leur première discussion, qu'ils essayent de savoir s'il va rentrer avec la limousine pour trouver un hôtel ou s'il va rester là pour rester avec sa femme, arrivent ce qu'on croit être des terroristes mais qui sont en fait des voleurs, des braqueurs de banque ou des voleurs tout court qui font une prise d'otage et John McClane parvient à passer entre les mailles du filet et donc devient à partir de là le petit grain de sable dans les rouages bien ouillés une mouche dans le lait et donc à partir de là on va tout faire pour faire capoter le plan des voleurs d'abord en essayant de prévenir la police et puis en les arrêtant lui-même parce qu'il n'a pas le choix parce que c'est la seule personne à pouvoir le faire au moment où ça arrive. J'ai bien résumé ça ? C'est parfait et ce qui est assez fou c'est que Bruce Willis on l'a toujours connu en héros de film d'action on l'a toujours connu relativement pas hyper jeune il a ton âge dans ce film Vincent c'est hallucinant mais en fait c'est ce que tu me disais en voyant Vincent je me suis dit oh il doit avoir l'âge de Bruce Willis dans l'air en fait ce que j'aime bien dans ce premier d'ailleurs c'est que je m'en suis rendu compte parce qu'il est très facile à résumer c'est un vrai high concept en fait exactement c'est un high concept le premier et le troisième ce sont des high concepts de malades et tout le film se construit justement dans la manière dont on va gérer finalement ces éléments ces éléments de base enfin même le pitch 54 étages en otage c'était ça la tagline de l'affiche en même temps déjà en soi c'est déjà quelque chose et c'est vrai que ce qu'il y a avec McLean c'est qu'il n'est jamais là où il devrait être et il n'est jamais complètement opérationnel c'est dans le premier et je trouve que c'est génial la manière dont on amène le fait qu'on a d'abord un McLean oui j'ai oublié de le dire mais il est pieds nus mais comment est-ce qu'il est pieds nus la première scène il apparaît en fait il est dans un avion il n'est pas à l'aise dans l'avion et il y a le passager à côté de lui qui lui dit j'ai un truc pour vous vous enlevez vos chaussures vous faites des massages de vos pieds et tout ça et cette manière de construire des pay-off fait qu'à un moment un petit peu plus tard alors que John McLean est arrivé à la tour il attend que sa femme vienne le rejoindre il essaye de se détendre il enlève ses chaussures et c'est une monumentale erreur j'adore parce que et ça mine de rien c'est aussi quelque chose qui n'est pas courant c'est que la fragilité de McLean même si on voit que c'est un flic efficace puis on voit que Willis a quand même travaillé son corps il n'est pas devenu altérophile pour le coup mais ça reste quelqu'un d'athlétique dans le film il est pas mal on a bien regardé mais le fait qu'il soit pieds nus moi personnellement chaque fois que je voyais le film je me disais mais quand est-ce qu'à un moment donné il est dans une tour en construction en plus à n'importe quel moment il peut marcher sur un coup à n'importe quel moment il peut se or je trouve que fragiliser un personnage en lui disant il est pieds nus donc du coup s'il y a un moment donné il y a quelqu'un qui s'en rend compte et évidemment spoiler alert quelqu'un va s'en rendre compte il va être gravement handicapé en fait parce qu'on s'est tous réveillés un jour en mettant un pied sur une punaise ça fait super mal imaginez que vous avez un pied dans une punaise juste une punaise et que vous avez cinq terroristes ou supposés terroristes qui vous pourchassent vous allez vous dire pourquoi j'ai pas mes chaussures sachez que pour le tournage que vous soyez Charles de la Guerre ou autre même Charles de la Guerre a mal avec une punaise je pense mais sachez que pour ce tournage il avait donc des chaussures en plastique transparente en forme de pied je trouve ça exceptionnel je rêve d'avoir des bottes en plastique en forme de pied je trouve ça génial et pour revenir sur ce que tu disais c'est pas un acteur de la méthode en fait ça c'est très intéressant mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du personnage des personnages principaux des méchants etc mais je trouve un autre personnage du film en fait c'est cette tour et c'est vraiment la manière dont est utilisé le décor de faire un huis clos où on sort presque jamais de cette tour mais on arrive à repérer les personnages où ils sont alors que comme tu dis il y a 53-54 étages donc on arrive limite à avoir une cartographie relativement précise de l'immeuble on arrive à jouer avec ça enfin je trouve que c'est très très fort il y a une géographie énorme de ce bâtiment j'ai écouté un podcast sur Dayard où il disait tu as vraiment la géométrie de ces lieux et ces lignes qui amènent à l'explosion c'est vraiment extrêmement bien mis en scène extrêmement bien mis en volume tout est extrêmement précis ça c'est le talent de McTernan McTernan c'est un génie et ce génie aussi du fameux de la coupe dans le mouvement au niveau du montage où au départ son monteur on va dire mais non on ne fait pas ça on ne fait pas une coupe en plein mouvement et lui d'ici on va faire ça et effectivement ça dynamise le film d'une façon extraordinaire et alors tu parlais de la beauté ou c'est toi qui parlais de la beauté c'est le travail de Yann de Bond qui ensuite deviendra le réalisateur de Speed entre autres et qui va utiliser à mort tout ce qui est lens flare donc cette espèce de reflet dans la lentille de la caméra qui va laisser sans aucun problème avec un éclairage très réaliste finalement au coeur de la nuit parce que toute une partie du film se passe finalement sur une nuit ça aussi c'était une demande de McTernan au départ le scénario et le roman se passent sur plusieurs jours parce que lui il voulait s'inspirer du songe d'une idée de Shakespeare où tout se passe en une seule nuit où les rôles sont inversés etc c'est tout à fait ça c'est les bandes de voleurs c'est les gens qui ne sont pas vraiment ceux qu'on imagine qu'ils sont etc et tout ça ça fonctionne mais à merveille on a en sens une forme de culture classique d'ailleurs que McTernan utilise et qu'il attribue pour le coup aux méchants alors que justement les gens cultivés c'est la bande à un grouber les thèmes musicaux qui sont associés l'ode à la joie elle est associée aux voleurs elle n'est pas associée aux personnages positifs et tout ça c'est-à-dire la culture d'une certaine façon elle appartient à ce personnage et après du coup ça crée en même temps je pense une forme d'empathie pour McLean dont on peut se dire qu'en fait lui son âme alors il y a son intelligence elle est là mais c'est quelqu'un qui va devoir se démerder face presque effectivement à des gens qui ont tous les moyens contre lui il maîtrise l'espace il maîtrise et McLean lui va devoir reprendre le contrôle de l'espace et d'ailleurs c'est quelque chose et littéralement en occupant les toutes petites ponctions d'espace qu'ils ne vont pas utiliser d'où la fameuse scène où ils se retrouvent dans un conduit de ventilation qui était un peu neuf à ce moment-là et en plus quand il tombe dans le conduit de ventilation le cascadeur est vraiment tombé et ils l'ont gardé parce qu'il se connaît super bien il y a plein de choses comme ça et ce qu'il y a c'est que je pense que McLean disait pourquoi est-ce qu'il a fait le cinéma parce qu'il faut être autant artiste qu'ingénieur et lui il a un côté ingénieur qui le travaille beaucoup et en fait il le dit en même temps il est en mesure d'extrêmement storyboarder ses films mais il dit une fois que j'arrive sur le plateau en fait je ne suis plus mes storyboards parce que je veux être dans ce qui se passe mais je crois qu'en même temps il a une construction extrêmement précise des éléments d'ailleurs même la manière qu'il a eu de gérer l'espace alors il y a l'espace de l'action entre les personnages c'est-à-dire qu'on peut voir que la façon dont le film démarre en fait quand on suit l'épouse de John McLean mais en fait on est en train de nous présenter tout le décor il travaille un peu comme Spielberg avait pu travailler à un moment donné sur E.T c'est-à-dire je vais créer dans les éléments du décor des choses qui sont hyper reconnaissables et que le spectateur intègre automatiquement quand je parle d'E.T c'était notamment cette idée de montrer Elliot qui se balade en vélo et à un moment donné il y a une barrière qu'on identifie comme étant une barrière dans un lieu particulier et quand revient le final cette barrière dès qu'on nous la montre on dit ok ça va on sait où on est McLean c'est un peu la même chose quand il se balade dans la tour il y a un moment où effectivement il utilise les escaliers de secours et en fait ce qu'il identifie c'est les photos de femmes nues que les ouvriers ont laissées et il repasse là deux fois la première fois il les distingue et puis après il dit ça lui l'a dit les filles j'ai une anecdote par rapport à ça mais la première fois j'ai revu tous les films avec ma compagne elle avait déjà vu le premier débat mais en fait à chaque fois qu'il y a cette séquence-là elle tique elle fait oh là là cette photo de femme à poil est-ce que c'est vraiment nécessaire et je dis alors peut-être que oui ça gêne sauf que ça a une importance en termes de spatialisation tu vois s'il n'y avait pas ça on n'identifierait pas de la même façon l'élément de décor qui ferait que ah oui d'accord on voit où il repasse en fait oui et puis en même temps il passe par ces tunnels un peu parce que le truc alors c'est un trope mais c'est vrai enfin je veux dire les ouvriers ils mettent des photos de femmes à poil sur leur chantier c'est tout le temps c'est juste ce que tu reconnais tout le temps elle me l'avait dit justement parce qu'elle est habituée à des chantiers comme tu le disais Vincent montrer que McLean lui ce qu'il va reconquérir c'est les petits espaces qui ne sont pas occupés par les brigands par les bandits et en même temps ça lui permet de renverser cette vapeur mais il doit devenir stratège et comme je disais il y a à la fois la gestion de l'espace pour l'action et après il y a la manière qu'il a de gérer les interactions des personnages qu'il place toujours dans le cadre de façon à générer quand il discute avec quelqu'un à distance parce que les personnages mettent un temps fou avant de se rencontrer en vrai il les place dans le cadre pour que le chant contre chant fonctionne peu importe la distance entre les étages c'est une discussion les regards caméra sont raccords tous ces blocages ils sont calculés au millimètre tout est préparé il y a toute une préparation dans un film pourtant qui est super improvisé je ne sais même pas comment il le fait mais peut-être que de l'autre côté la vie qu'il y a dans le film émane directement de ça c'est sa capacité à bondir sur ses capacités je pense que oui je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont improvisées mais la base est là il sait ce qu'il fait il sait quand même où placer ses personnages par rapport à la géographie de l'espace la géométrie de l'espace plutôt parce qu'il sait que s'il les place comme ça là même si ça improvise même si ça vit la vie sera automatiquement bien il a fait Prédator aussi avant bien sûr Prédator c'est aussi un film qui est censé normalement se passer dans un environnement peu reconnaissable qu'est-ce qui ressemble plus à un arbre qu'un autre arbre et là il est capable aussi dans Prédator d'avoir une géographie d'une clarté par rapport à tout ce mec il faut bien dire un génie de la mise en scène c'est un génie surtout je pense que c'est un génie de la mise en scène pour valoriser Mac Tiernan parce qu'en même temps c'est pas un réalisateur d'action tout à fait c'est quelqu'un qui en fait forcément à la longue il s'est retrouvé là-dedans notamment parce qu'après Die Hard il a fait la poursuite d'Octobre Rouge et que malheureusement l'échec de l'Action Hero l'a amené à devoir refaire une fuite à Die Hard mais à la base c'est pas quelqu'un qui voulait se rester dans le cadre du cinéma d'action c'est juste c'est un de ces cinéastes hyper classiques et je pense qu'il serait né à un autre âge avant le nouvel Hollywood et tout le truc il aurait pu faire toutes les variétés de films il a fait des comédiens il a dit l'affaire Thomas Crown il a donné dans le romantisme il aurait pu potentiellement je crois si la saccarine n'avait pas eu toutes les difficultés occasionnées par Rollerball et par des mésententes compliquées avec les studios il aurait pu vraiment travailler je pense tous les genres je crois que là dessus on le met du cinéma d'action parce que je pense que fondamentalement il est maître du cinéma tout court et que en la matière il est capable de faire un putain de film d'action tout comme il est capable de faire un putain de film de sous-marin et tout comme il aurait pu faire encore certainement une comédie musicale incroyable ou un super Star Trek comme je disais tout à l'heure ou Batman Forever il a refusé Batman Forever oh là là ça s'avoue du rêve tu parlais d'anecdotes tout à l'heure par rapport à à l'improvisation etc j'ai lu mais c'est vrai que je me suis toujours dit que Alan Rickman il est exceptionnel quand il tombe donc à la fin spoiler il tombe il tombe vraiment mais c'est surtout que en fait tu as un cascadeur qui le tenait à une corde et il devait le lâcher de 10 mètres sur un genre d'airbag spécifique au cinéma il devait le lâcher à 3 et en fait il a fait 1 2 il l'a lâché pour que la surprise soit réelle il l'a lâché à 2 pour que la surprise soit réelle oui tout à fait la chute c'est vrai que c'est cette sorte de Rolex j'adore cette préparation de paiement avec la Rolex la montre c'est magnifique aussi mais oui il l'a lâché à 2 mais du coup je pense que ça en fait une des fins les plus mémorables bien sûr elle est incroyable tout le monde quand on pense à Dayard on pense à cette fin il y a cette chute et à cette tête d'Alan Rickman qui sait ce qui lui arrive c'est mémorable et Alan Rickman il n'était pas hyper à l'aise avec les coups de feu et en fait à chaque fois qu'un coup de feu est tiré il sursautait et il y a une ou deux fois dans le film où tu le vois et l'autre comédien j'ai oublié le nom j'avoue je suis désolée qui à un moment donné sursaute aussi un des autres méchants le blond mais Alan Rickman deux fois dans le film tu le vois sursauter mais en fait Alan Rickman c'est aussi son premier film c'est son premier film et c'est ça qui va lancer aussi sa carrière parce qu'avant il vient du théâtre lui c'est plutôt un retour de théâtre et là grâce à Dayard il va complètement être lancé et il va faire tous les rôles iconiques qu'on y connaît par la suite que ce soit dans le cinéma d'action que ce soit dans Harry Potter ou les comédies romanties britanniques mais donc voilà grand acteur petit ange parti trop tôt mais qui a été lancé aussi grâce à ce film c'est vrai qu'il est dans Love Actuali aussi il est infâme dans Love Actuali mais il joue très bien le vilain qu'on aime regarder et il était le shérif de Nottingham rappelons-le oui l'excellent shérif de Nottingham pour Colin Costner c'est vrai on parlait de cette géographie de ce bâtiment en construction etc alors pour le dire un peu à nos auditeurs s'ils découvrent un peu tout ça avec nous c'est quelque chose qui est assez connu mais ce fameux building où ils tournent c'est un building qui appartient donc c'est la plaza c'est le Fox Plaza qui est en fait le futur bureau de 20th Century Fox qui est en construction et donc ils ont pu tourner dans un vrai bâtiment en construction quasiment tout a été fait dans ce bâtiment il y a eu quelques jours en studio mais pas grand chose c'est ça qui donne aussi une crédibilité énorme au décor parce que c'est ils n'ont pas construit la construction ça fait partie des choses non mais je pense effectivement j'avais jamais pensé à ce détail là mais c'est vrai que McTiernan que ce soit la jungle dans laquelle il se retrouve quand il fait Predator ou même après le fait de devoir travailler dans les runes du York quand il fait Die Art 3 je pense qu'effectivement il y a une manière de gérer l'espace mais dans un espace effectivement qui est déjà réel qui est concret et je pense effectivement que ça ne doit pas avoir une petite influence sur la manière qu'il a de concevoir les choses il y a ça en fait c'est quelqu'un qui arrive à adapter sa mise en scène selon le lieu où il se trouve c'est dans ce sens là que je dis que c'est un cinéaste très classique c'est à dire j'ai un sujet j'ai un film et je dois le servir au mieux c'est pas quelqu'un dont la mise en scène se veut ostentatoire même si il s'est utilisé des effets de style comme le dit Christophe tout à l'heure le fait d'avoir utilisé les lens flares donc utiliser les déformations visuelles générées par le cinémascope quand on fixe un point lumineux dans le truc effectivement la plupart des chefs opérateurs et même encore aujourd'hui je pense je pense qu'il y a des chefs opérateurs belges tu laisses les lens flares ils disent non c'est une aberration visuelle tu ne me laisses pas ça et eux ils décident d'en faire des éléments des éléments des éléments graphiques bien sûr extrêmement importants pour l'histoire et donc je pense que ça ça amène une forme de dynamisme et Yann Debon t'es pas n'importe qui non plus c'est un des c'est dit Camer les plus doués en action à ce moment là c'est Paul Verhoeven qui l'a fait venir d'ailleurs aux Etats-Unis là dessus et je pense que ça donne une dynamique incroyable mais je pense que si le premier j'ai envie de dire si le seul film « Ton soeur peu regardable » de Yann Debon t'es à mon sens c'est Speed c'est peut-être aussi parce que Mac Tiernan était impliqué dans la production du film tout à l'heure Marine tu parlais de l'accent autrichien tu ne joues pas le valse donc c'est la rose plutôt on dirait une russe mais il parle hyper banalement en fait quand tu regardes le film en VO en fait il raconte n'importe quoi je t'avoue que je ne l'ai jamais vu en VO je suis vraiment super forte à toucher à l'AVF mais même dans l'AVF par moment il parle allemand il parle un peu comme ça mais par moment il y a quelques phrases qui disent en allemand c'est pas du bon allemand moi je parle allemand mais je ne pense pas non tu parles allemand d'accord et alors j'étais voir un petit peu je me disais c'est bizarre il y a des trucs que je comprenais puis je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte et en fait parce que je ne savais pas du tout enfin si je savais parce que évidemment Alan Rickman on voit qui c'est mais donc dans la version allemande du film ils n'ont pas évidemment d'accent allemand ils ne parlent pas du tout allemand ils parlent belge ils sont eurofraînes ils ont un accent belge ils ont un accent européen mais ils n'ont pas cet accent allemand c'est Boulila Ners qui a doublé Alan Rickman en fait et Bernard Boulevard qui fait Bruce Willis et Bernard Boulevard qui fait Bruce Willis voilà exactement Olivier Gourmet là vous vendez du rêve il faut proposer ça à la Fédération Wallonie-Bruxelles le remake de Die Hard filmait la tour de silence à Liège ah oui oh là là en France ils ont fait une sorte de remake quand même avec Eric et Raymond la tour c'est plutôt la tour à faire mal je vais rendre le micro à l'autre Christophe je vais laisser commenter non vous ne m'amèneriez pas sur le terrain de la comédie loufoque française mais non oui ce sont de méchants braqueurs slash faux terroristes allemands qui ne parlent pas bien du tout allemand donc c'est hyper hyper drôle c'est des européens génériques oui c'est ça de l'époque aux Etats-Unis où à un moment donné ils sont européens c'est d'ailleurs aussi l'idée de vouloir en faire des voleurs et non des terroristes c'est que ça donne un côté multiculturel au voleur qui fait qu'il n'y a pas de stigmatisation d'une race ou d'une religion et ça aussi ça a aidé le film il y a un petit côté cliché du méchant allemand après dans les autres il y a les méchants russes il y a un français je pense qu'en même temps on est dans de l'action donc à un moment donné on ne sait pas non plus constamment affiner ces personnages on est aussi dans les années 80 on est dans les années 80 c'est des choses qu'on ne fait plus maintenant on pourrait peut-être encore le faire parce que d'un autre côté le problème de la caricature dans le premier Die Hard pour moi vient aussi dans la représentation des forces de l'ordre il fallait qu'on y arrive des quelques petits points qui me font légèrement grâce à des dents quand je vois le film en fait c'est parfois une manière de traiter certains personnages vraiment secondaires en leur porte-pièce du genre on a effectivement dans l'intrigue à un moment donné John McLean arrive à entrer en contact avec un policier qui est en tournée avec qui il lit une forme d'amitié très très rapide c'est la bromance vraiment j'adore le relation et ça fonctionne super bien mais ce policier ce policier en patrouille a un patron qui est le roi des abrutis assez portant je ne sais mais là pour le coup j'ai envie de dire même aujourd'hui tu écris un personnage comme ça tu vas dire mais c'est pas possible notamment ce chef est tellement con qu'à un moment donné on lui met sous les yeux qu'on a balancé un cadavre de la tour et le mec dit c'est peut-être juste un mec qui s'est suicidé chaque fois que je vois le film je me dis non quand même pas il y a des impacts de balle sur la voiture du policier non et à un moment donné c'est de se dire alors on complique la vie de McLean et tout ça je peux le comprendre mais je regrette d'une certaine manière que le film peut-être dû à l'approvisation ou aux difficultés du scénario ça je ne sais pas utilise des facilités aussi évidentes et c'est la même chose avec les agents du FBI j'ai toujours du mal quand ils font les kékés en hélicoptère tu te dis quand même là tu aurais mis ça dans un Chuck Norris basique tu avais la même chose pour le coup c'est vraiment le point sur lequel si je dois à un moment donné pointer du doigt un truc qui à mon sens ne fonctionne pas dans le premier Die Hard c'est ces personnages secondaires qui sont du côté du côté de la loi et qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues où à un moment donné tu te dis quand même justement je trouve que dans toute la saga tu as quand même une relation compliquée avec tout ce qui est figure d'autorité peut-être dans le 3 où c'est un peu plus j'allais dire que le 3 change beaucoup le 3 change beaucoup la bonne mais dans le 2 ça même dans le 2 aussi au début personne ne le croit je veux dire au niveau on y passera après mais il y a aussi une relation qui est compliquée avec les figures d'autorité de l'aéroport il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne va pas aller l'aider justement j'allais proposer que Vincent nous contextualise le 2 je ferai le pitch mais peut-être d'abord la grande difficulté avec Dayard ça va être de proposer une suite en essayant de retrouver la substantifique moelle de ce que fait Dayard et en fait ça ça va être la grosse problématique à chacun des films et en gros le 2 il a pris un parti pris hyper clair c'est de se dire ok Dayard c'est un peu un film de Noël avec une prise d'otage on va vous refaire un film de Noël avec une prise d'otage une prise d'otage qui se passe à Noël et on passe simplement de la verticale à l'horizontale exactement et là l'idée c'était à nouveau qu'est-ce qui va inciter McLean à être partie prenante de ce qui se passe dans le premier c'est il est autant otage qu'il a envie de sauver sa femme dans le 2 il n'est pas otage mais il a envie de sauver sa femme et aussi que de plus en plus les Dayard d'avant c'est que tu as de plus en plus de gens en danger parce que dans le premier tu as les gens du building pris en otage dans le 2 tu as beaucoup plus de gens en danger et puis ça monte et toujours dans les suites dans les suites c'est une des règles dans le 3 c'est New York et puis les Etats-Unis et puis le monde entier il faut que ce soit exponentiel c'est un peu toujours c'est exactement ça des suites en action tout à fait et en fait on en reparlera au niveau du 3 mais évidemment cette façon de considérer les suites va évoluer au fur et à mesure des films et je ne sais pas tu voulais peut-être pitcher le film oui je voulais pitcher le film tu n'avais plus rien à dire par rapport à la problématique des suites c'est aussi adapté d'un roman d'un roman c'est à partir du 3 que ce n'est plus adapté d'un roman que c'est un pur scénario je pense que je ne me souviens pas de l'avoir lu et je ne me souviens même pas de l'auteur de 58 minutes pour vivre ça doit aussi être de faire partie de ces nombreux auteurs en fait aux Etats-Unis plus que chez nous il y a une grosse grosse littérature de thriller comme ça action avec des terroristes avec des complots etc il y a vraiment toute une littérature c'est peut-être un sombre SAS oui mais effectivement ils ont pas mal ce qu'ils appellent de la littérature d'aéroport c'est à dire des bouquins 58 minutes de Walter Wager voilà c'est vraiment voilà c'est ce qu'on appelle de la littérature d'aéroport c'est des bouquins c'est pas le même personnage évidemment non non c'est pas le même personnage du tout non non c'est pas du tout McLean ni John Lennon rien de tout Franck Malone voilà mais donc on va pitcher ce deuxième film pour nos auditeurs qui nous écouteraient juste pour le plaisir d'entendre nos douze voix et découvrir la saga Die Hard avec nous donc Die Hard 2 Die Harder 50 minutes pour vivre vous ne voyez pas mais elle a fait un super clin d'oeil mais elle a fait un bruit de clin d'oeil j'ai fait un clin d'oeil avec un bruit de clin d'oeil je pense que je peux faire du doublage ici j'avais traduit Die Harder par meurs acteurs porno ça serait énorme comme titre ça serait génial ça serait juste génial à mon avis vu tout ce qu'il y a en cinéma porno ouais ça doit exister on peut trouver le Die Harder peut-être même bien avec la voix de Bouloula Ners va savoir oh non va savoir allez continue à pitcher je suis monstrueux je vais devoir pour la semaine trouver Die Harder sur You Porn avec la voix de Bouloula Ners ça devient de plus en plus sale titre alors c'est un film de Rény Arline qui est sorti en 1990 à qui nous devons l'exceptionnel cauchemar de Freddy ou Freddy 4 mais l'exceptionnel Rény Arline c'est un c'est un superfoseur ah oui mais en termes de peur bleue peur bleue exceptionnelle franchement en bossant ici pour le podcast je me suis rendu compte qu'il avait réalisé dans mes films d'action préférés profession profiler profession profiler j'ai pas vu ça mais au revoir à jamais c'est un vrai bon voilà l'exorciste au commencement cliffhanger un des bons films de Stallone c'est un super réalisateur de commandes je trouve tu sais que t'as un produit fini qui tient la route et en fait il a coulé à cause de Lilo Pirate Cutthroat Island une tentative de relancer les films de pirates avec sa compagne de l'époque Gina Rowland et qui a coûté un fric fou et Gina Davis pardon oui Gina Rowland c'est Gina Rowland oh là là John Casavet il vient de se retourner dans sa tombe je me suis dit oulala il est venu à pied on vous invitera encore c'est pas la même génération ah oui quand même il y a eu un problème on vous invitera encore c'est pour mon totorot c'est pour ça oui c'est ça exactement n'en faites pas état mais c'est Dieu qui se manifeste ça c'était dans SOS Fantôme mais effectivement et ce film a complètement plombé parce que ça a coûté un truc de fou j'ai pas vu du tout ça je crois même c'est le film qui a coulé Carole Co je crois la boîte qui a produit Terminator 2 qui a produit d'autres blockbusters des années 90 Total Recall aussi ça s'appelle Lilo Pirate et c'est pas mal en fait je hais tous les films de pirates donc peut-être qu'il faut quand même que je les regarde de ces grandes légendes au niveau des échecs de studio oui oui c'est ça mais donc qu'est-ce qui se passe dans ce vas-y Christophe non non j'allais dire les pirates je pense qu'à l'époque ça ne plaisait à personne c'est pour ça que ça s'est planté entre autres c'est après que Pirate des Caraïbes je déteste Pirate des Caraïbes je déteste Pirate des Caraïbes je hais ça j'ai réessayé récemment c'est pas possible vivement le podcast non mais est-ce qu'on fait un popcorn sur les films qu'on déteste je me suis tapée toute l'Indiana Jones ça suffit j'ai fait Indiana Jones pour vous faire plaisir j'ai adoré le 2 parce qu'il y a des enfants qui meurent parce qu'il y a des enfants qui meurent ouais putain ça c'était dur la momie jamais la momie jamais Pirate des Caraïbes jamais Matrix j'ai dit que je voulais bien le faire parce que Vincent est un ami cher à mon coeur et que je l'aime très fort donc je veux bien faire Matrix pour ses beaux yeux et sa belle barbe qui l'a fait pousser mais sinon mais Christophe aime beaucoup Pirate des Caraïbes mais ce n'est pas ton ami apparemment du coup mais vraiment Pirate des Caraïbes il y en a combien ? il y en a 5 en plus ? ah bah tu ne me disais pas pareil tout à l'heure 5 films non 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 allez continue à pitcher sinon cette émission va durer 5 heures donc John McClane et son épouse se sont réconciliés moi j'adore justement ce plan de fin de Die Hard 1 où ils disent mais qu'est-ce qu'ils vont faire au nouvel an et qu'on les voit juste s'embrasser comme ça à la fin je trouve que cette fin est magnifique parce que c'est un film d'action mais qui raconte plein d'autres choses et donc on arrive un an après c'est Noël ils se sont réconciliés John maintenant est à Los Angeles parce que par amour il va donc être flic à Los Angeles pour sa femme et pour aller dans sa belle famille je pense il attend sa femme à l'aéroport de Washington c'est ça il attend sa femme à l'aéroport de Washington et évidemment évidemment il y a des mercenaires qui prennent contrôle de l'aéroport qui vont contrôler les communications avec les appareils en vol pour menacer qu'ils se crachent en fait ils ne peuvent plus communiquer avec l'aéroport ils menacent de les faire tous s'écraser si on ne libère pas un certain prisonnier évidemment vu que John McClane est très très intelligent il voit le mec passer il se dit j'ai déjà vu ce mec là et donc il va commencer à suivre un petit peu les mercenaires dans l'aéroport et il commençait un petit peu et il remarque aussi à nouveau l'œil du flic il remarque qu'il y a un échange suspect de bagages et vous savez que cet échange suspect de bagages magnifique quand le policier afro-américain prend le bagage ils ont pris le plan le mercenaire je raconte n'importe quoi quand le mercenaire afro-américain prend la valise ce n'est pas sa main parce que la main est blanche ils ont repris le même plan que quand l'autre prend la valise ce n'est pas sa main c'est le même plan les deux fois c'est hyper fou c'est rigolo ça et c'est ensuite une course poursuite avec ce vilain mercenaire là aussi on voit les doublures à crever ils sont dans la salle des bagages un peu à la lue de Funès il y a une scène de bagarre absolument lunaire où tu vois totalement que ce n'est pas eux moi par contre je rêve vu que maintenant la Fox ces films sont produits par la Fox rachetés par Disney moi je rêve d'une attraction à Disney valise j'aimerais beaucoup cette attraction valise quelque part ils pourraient la coupler avec Toy Story 3 mais oui ou c'est le 3 ou le 2 c'est la fin du 2 Toy Story 2 aussi dans Toy Story 2 aussi il y a toute une histoire de valise qui cavale dans tous les sens et dans c'est dans Ravie Jacob Ravie Jacob non dans Ravie Jacob il descend dans une espèce de toboggan il tombe dans la bah ouais si si ouais ah ouais si 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 ah bah voilà je rêve d'une attraction valise et bah je l'ai fait une fois à l'aéroport je suis montée le truc improbable est-ce qu'on a entendu le rire de Christophe à peine à peine c'est dommage parce que c'était très bien refais-le un peu au micro c'est mon imitation de une finesse sur une valise j'ai essayé de refaire j'ai perdu la spontané là-dedans c'est ce que j'ai fait voilà c'est une finesse je l'ai vu souvent pour le coup c'est le die-art moi j'ai fait ça c'est Réna Rine a réalisé Rabi Jacob sans le savoir c'est interdit mais je l'ai fait je suis montée sur ce tapis de valise dans un aéroport alors évidemment mon amoureux qui était outré par mon arrogance d'oser monter sur ce tapis mais t'as fait ça pour récupérer une valise ou juste pour la monture non pour jouer je suis pour jouer c'était fort drôle mais bref donc ce film commence sur un méchant tout nu qui fait de l'aérobic du tai chi du tai chi c'est pas tout à fait pareil avec de la musique c'est Die Hard 2 c'est aussi la suite de Flashdance mais alors alors non mais Die Harder il commence à poil excuse moi mais vraiment il en fait exprès oui mais je pense que le comédien voulait se mettre un peu en valeur là dessus est-ce qu'on peut dire des choses qu'on a dit en off non est-ce qu'on peut dire qu'il avait un beau cul ou on peut pas bah vu que les hommes ne veulent pas le dire des femmes nous on peut pas le dire des hommes on peut le dire il n'y a pas de soucis quand l'occasion se présentera on le fera il a un beau cul il a un beau cul Christophe il a un beau cul et j'ai été voir un peu ce comédien on ne le reconnait plus c'est affolant je ne l'ai pas parce que dernièrement il a joué dans d'autres choses la cocaïne j'allais dire le botox mais je suis un peu naïf mais donc voilà ce film qu'en avez-vous pensé ? alors je vais peut-être juste rebondir sur un truc que tu dis et moi je vais parler des problématiques des suites il y a un truc qui distingue ce film de tous les autres films c'est que pour la première fois on n'a pas des breakers de banque on n'a pas des voleurs et là pour le coup c'est plus des terroristes on est plus dans des terroristes premier degré et je trouve qu'en fait là tu sens qu'avec le deuxième ils ont essayé vraiment de rentrer dans le cadre j'ai envie de dire d'une franchise classique c'est à dire que le premier Die Hard se passait à Noël donc le deuxième va se passer à Noël c'est un peu se dire ils identifient les codes qui ont fait que le Die Hard premier du nom marché ils se sont dit ben oui et on va les appliquer dans le second donc il faut que McLean comme tu le disais tout à l'heure Marine il doit être opposé à l'autorité et je trouve d'ailleurs qu'on sent que le film fait tout pour que McLean fasse tout en solo quand bien même là pour le coup contrairement au premier Die Hard en fait il a toutes les forces de l'ordre autour de lui avec Leak avec qui il pourrait collaborer mais on sent effectivement ne serait-ce que sur des trucs aussi cons que ah j'aimerais demander de l'aide à un policier ah merde c'est celui qui m'a mis du coup je ne peux pas le faire effectivement il y a tout un système qui est fait pour que McLean fasse tout tout seul alors que là il pourrait demander de l'aide à plein de gens il ne le fait pas mais on sent vraiment cette application de franchise le premier film était un film de Noël même avec j'ai envie de dire avec une réconciliation familiale donc il y a quelque chose il y a cette idée de famille et de réconciliation avec son épouse qui compte aussi dans d'ailleurs les personnages récurrents du premier reviennent on a Paul qui fait une apparition on a ce journaliste qui est dans l'avion qui revient qui est dans l'avion et tout ça mais en même temps et heureusement à mon sens que pour le 3 ils ont décidé de switcher un peu de mode c'est que ça amène je trouve quand même un truc un peu gros c'est de se dire McLean est encore là au mauvais endroit au mauvais moment et ça va tellement caractériser une envie de faire du die hard caricatural qu'en fait cette idée de prendre un personnage qui était un ancien héros d'action qu'on met dans un contexte incongru et il n'est pas supposé être là et ça se passe en fait ça va être utilisé dans le cinéma d'action un nombre de fois invraisemblable y compris avec des concepts et d'ailleurs les gens vont dire clairement c'est quoi ton concept de film d'action ah bah là maintenant c'est die hard dans un train c'est piège à haute vitesse avec Steven Seagal c'est quoi c'est die hard dans un bateau ah bah ça va être piège en haute mer avec Steven Seagal avec cette idée qu'on a c'est die hard dans un bus à pleine vitesse c'est speed c'est speed c'est speed je sais que d'ailleurs le die hard 3 était prévu normalement le premier scénario au Caraïbe avec la famille et puis vu que piège en haute mer était en pré-prod ils n'ont pas fait comme ça il faut savoir pour l'anecdote qu'il y a quelqu'un qui est un jour arrivé devant Mac Tiernan en lui disant j'ai une idée géniale je te propose die hard dans un gratte ciel ça montre à quel point il y a une formule automatique qui s'installe alors je trouve que d'emblée pour moi en tant que spectateur ça fait tout de suite un peu too much en fait j'ai déjà beaucoup plus de mal à me laisser glisser dans le 2 ne serait-ce qu'à cause de ça si je me dis qu'est-ce qu'il fout encore là il n'a quand même vraiment pas de bol ce type et je trouve que le 3ème va résoudre l'équation d'une manière très maligne mais pour le coup le 2ème d'emblée moi je le prends un peu c'est un décalque un peu plus bourrin du 1er avec les mêmes comédiens une photographie relativement similaire et ainsi de suite mais une manière qui est nettement subtile d'amener les choses en tout cas on peut voir que quelque chose aussi je trouve qui est important c'est que le 1er die hard quand je le revois à chaque fois par exemple je ne sais jamais dire ah cette scène d'action là j'adore j'ai l'impression que tout le film est une gigante scène d'action c'est une tension qui se construit constamment 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 en augmentation tout le temps ce qui fait quand je me dis c'est quoi le moment préféré de die hard j'ai envie de dire en fait c'est le film j'ai pas une scène préférée tellement le film est bon alors que die hard tu sens une construction épisodique des scènes qui reviennent à la Joël Silver qui était connue pour être un réalisateur qui disait il faut qu'il y ait 25 minutes une scène d'action tu me mets cette séquence à cette séquence à le reste tu fais ce que tu veux c'est un peu comment fonctionnaient les producteurs tu vois un peu trop le schéma derrière mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis je trouve que justement dans le 2 il y a un problème de rythme là où le premier tout s'enchaîne assez rapidement et il n'y a pas une minute à enlever là je trouve qu'à un moment donné il y a vraiment un vrai ventre mou dans le film enfin moi en le revoyant j'ai vraiment ressenti ça et je dis ça pour rigoler à Guillaume que j'ai eu le temps limite de faire un risotto j'ai eu le temps de manger mon risotto de faire ma vaisselle et de revenir voir le film que l'avion aucun avion n'avait encore ne s'était encore craché et qu'on était toujours en fait à la situation presque initiale pourtant ça prend longtemps de faire un risotto ça prend longtemps de faire un risotto je pense qu'il y a aussi pas mal d'éléments narratifs qui arrivent en surcouche dans le 2 et je pense que notamment l'arrivée du commando qui est en fait un commando de traite qui rejoint ça ça fait c'est peut-être le truc un peu en trop il est trop long et il est je rejoins Christophe le premier et malgré qu'il a été entre guillemets improvisé c'est un film organique exactement il y a vraiment comme il l'a dit tout à l'heure c'est fluide il y a un mouvement tout le temps et ici Réanier Ligne c'est effectivement un très bon faiseur il a fait de très très bons films mais ses films sont souvent relativement longs et on peut on peut couper on pourrait facilement couper des trucs alors ici on sait que la production a été compliquée que c'était l'hiver le plus chaud des Etats-Unis ils n'ont pas trouvé de neige rien du tout d'ailleurs ça se voit quand McLean saute sur la neige les plans serrés il y a de la neige les plans larges il n'y a pas de neige ils n'ont mis de la neige quand il y a des plans serrés et aussi apparemment ils ont dû gérer Bruce Willis qui au départ ne voulait régulièrement pas des répliques un peu drôles et il voulait le jouer relativement sérieux parce que pour lui l'humour de McLean devait être un peu en retrait parce qu'il évoluait dans sa carrière aussi il l'a bien fait dans 5 tracasses et en fait il y a plusieurs séquences où il a exigé d'abord de faire des séquences sérieuses et puis après d'accepter plus ou moins de marmonner un peu comme à l'époque de Clint Eastwood quand il acceptait de faire l'inspecteur Harry pour pouvoir tourner d'autres films et où on l'obligeait parfois à avoir des répliques un peu punchline comme ça pour mettre dans la bande-annonce et qu'il est marmonné de manière la plus inaudible possible au fait de chier son monde et je crois que là aussi on sent un peu un Bruce Willis qui a peut-être l'impression de refaire la même chose et qui n'a pas spécialement envie mais le paycheck il est là donc évidemment il va au charbon quand même moi je le trouve parfois un peu comme tu dis on a le temps de faire son risotto et on a le temps parfois un peu de s'ennuyer dans certaines séquences il y a un rapport aussi avec l'arme fatale énorme d'ailleurs quand Oli est dans l'avion la dame à côté à côté d'elle elle a son journal et il a cette l'arme fatale elle lit la novelisation en fait elle lit la novelisation de l'arme fatale 2 c'est rigolo t'avais pas remarqué ? non j'avais vu si c'est marrant je trouve aussi que même dans la présentation du pitch la présentation du problème de la problématique on a cette espèce de groupuscule qui prend en otage des avions en vol je trouve qu'on ne s'attarde pas assez sur toutes les solutions possibles qu'il pourrait avoir et qu'il n'utilise pas comme par exemple l'idée de cette traînée de feu voilà ça arrive à la fin parce qu'il y a un crash d'avion parce qu'il fait cracher l'avion mais pourquoi pas avoir fait ça dès le début tu vois d'autant plus que quelque chose ça j'en ai beaucoup j'en parle souvent de ces films là avec Christophe il faut savoir Christophe me vrouille mais en gros un truc qui est fort dérangeant dans le film c'est à quel point il cherche à aller au contact systématiquement juste pour le plaisir d'aller au contact le personnage principal j'entends c'est que t'as pas l'impression qu'il cherche vraiment à régler le problème t'as l'impression qu'il veut niquer du terroriste sauf que là il y a quand même un truc c'est que la problématique de base pour lui ça devrait être de sauver sa femme et t'as vraiment l'impression que parfois ça passe en second plan il faut dire aussi oui est-ce qu'on peut imaginer réfléchissons juste une seconde c'est vrai qu'il faut un tout petit peu se laisser aller au film mais est-ce qu'on peut imaginer l'entièreté d'un aéroport où il suffit simplement de faire un trou dans la neige et donner un coup de tronçonneuse dans un tuyau d'à peu près 50 cm de large pour paralyser l'entièreté de l'aéroport et prendre le contrôle donc il n'y a aucune redondance il n'y a aucun truc il n'y a aucun doublon il n'y a pas de générateur de secours rien je sais qu'il y a quelques répliques dans le film c'est parce que je m'étais posé la question je m'étais dit je vais quand même être très attentif à ça c'est qu'à un moment ils ont quand même des répliques au niveau de l'instance dirigeante de l'aéroport pour dire oui on a su en dérouter certains il y en a qui pourront peut-être fonctionner comme ça sauf que quand même t'as l'impression qu'il y a en même temps comme Christophe vient de le dire il suffit de comparer même simplement à quel point le plan des voleurs du premier die-hard est élaboré et justement ils ont prévu tous les éléments pour en même temps que ça se passe relativement en douceur on va dire et à quel point ici c'est comme Christophe vient de le dire c'est une tronçonneuse qui pète un truc alors il y a un élément comme ça dans le premier die-hard on a l'impression qu'ils ont pris la scène du premier die-hard où on a un terroriste qui coupe les communications et où l'autre même à un moment donné on montre qu'à quel point tellement il manque de faire foirer le plan tellement il est bourrin dans son attitude il manque de tout péter trop tôt alors ici c'est juste ah bah non on coupe les câbles et donc tout se coupe mais non mais c'est un peu comme si d'un coup le scénariste ou René Aline ou le producteur se rappelait non mais il n'y a pas une scène cool dans le premier die-hard où ils coupent des tuyaux où il y a des étincelles ouais on va faire pareil et qu'est-ce qui se passe après il y a tout l'aéroport qui se coupe génial justement je trouve que les méchants en fait sont beaucoup plus clichés dans cet épisode-ci on revient vraiment vers les gros méchants des années 80 un peu comme tu disais enfin un bodybuilder un peu teubé enfin voilà comparé au Robert Patrick mais oui Robert Patrick dans les terroristes et John Leguizamo aussi un tout petit rôle il est dedans John Leguizamo les méchants du 3 justement vont alors revenir vers quelque chose de beaucoup plus intelligent et voilà là c'est dommage on sent bien qu'il y a un entre-deux finalement qui lit les deux films qui essayent de lier mais qui est un peu bourrin oui je pense qu'il retombe en fait dans les justement pour le coup il renoue avec des clichés pré-piège de cristal pour faciliter certainement les choses avec effectivement des méchants très méchants très terroristes impitoyables et c'est quelque chose sur lequel un cinéaste comme Mac Tiernan par exemple est très vigiant c'est un cinéaste même s'il a fait énormément de films d'action Mac Tiernan il accorde un sens à la mort d'un personnage il veut pas que les personnages meurent pour rien en même temps là-dessus on le reverra par la suite il y a plein d'éléments qui caractérisent ces méchants dans ces films que ce soit les Die Hard ou autres en fait on voit que les personnages malgré tout ils ont une sorte de limite il y a des choses qu'on peut pas faire dans Die Hard 3 j'avance un peu mais il y a une scène où un des terroristes enfin un des voleurs puisqu'on apprend que c'est des voleurs aussi quand on veut laisser traîner de leurs bombes il y en a un qui dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire s'il y a un gamin ramassin pas question quoi donc on voit qu'en même temps ils sont prêts à faire des victimes si nécessaire mais s'ils peuvent ne pas en faire voilà qui ici c'est vrai qu'ils sont teubés quoi après Hans Gruber veut quand même faire péter tout un toit pour disparaître mais c'est mais avec l'élégance avec l'élégance mais voilà c'est ça entre Hans Gruber qui est dans son costume impeccable on a l'impression que c'est pas un homme d'action et la présentation du méchant bon c'est un des bras droits nus comme ça tout vilet mais oui et puis surtout c'est des militaires ça je pense que ça joue énormément ça n'arrive jamais dans un des autres enfin si peut-être le 5 Marine tu voulais dire c'est parce que justement c'est le mercenaire tu parles justement des victimes en fait ils essaient de pas faire trop de victimes là dans 2 on a cette fameuse scène de l'avion en fait où il y a tout un avion qui est sacrifié et justement on va super fort humaniser les personnages avant il y a une petite vieille sympa il y a des gusses et je sais que cette scène là au début c'était touchy au niveau de la production ils étaient au début pas super d'accord de la mettre en mode ouais t'es sûr quand même que tu veux placer autant d'émotions là dedans le public enfin en fait ils avaient peur que du coup le personnage de Bruce Willis soit pas aimé parce qu'il laisse en fait finalement tout cet avion mourir alors qu'en fait justement le réalisateur a dit ben non écoutez Bruce Willis fait tout pour empêcher que tous ces gens décèdent donc ça l'humanise quand même aussi un petit peu mais voilà au début c'était compliqué de mettre ça en scène moi je pense justement que c'est dans ce genre de séquence où on a tendance à revenir sur le McLean original qui cherche plutôt à sauver des otages à sauver des gens plutôt qu'absolument gagner et ça je pense que il y a une réplique d'AR2 qui est vraiment symptomatique du mauvais positionnement je trouve que McLean peut avoir dans certains films c'est qu'à la fin il est dans l'hélicoptère il cherche à sauter sur l'aile d'une avion et t'as la journaliste qui dit mais pourquoi vous faites ça vous avez pas peur de mourir si mais pourquoi vous faites ça parce que je déteste perdre et j'ai envie de dire mais c'est ça t'as raison c'est ça t'as raison pour faire ce que tu fais vraiment il y a ta femme qui est toujours tu peux pas dire parce que je veux sauver ma femme à la limite tu vois j'aurais accepté ça mais dire je déteste perdre je suis là non c'est pas le personnage que j'aime bien tu vois mais il y a un autre point aussi que je voulais relever par rapport à la comparaison entre le premier et le deuxième même au niveau visuel là de les revoir à la suite l'un de l'autre je trouve que le premier n'a pas vieilli visuellement je trouve qu'il fonctionne toujours extrêmement bien et que le deux je trouve qu'il a pris un coup de vieux au niveau des effets quand tu as cette explosion avec le siège éjectable mon dieu mais quelle catastrophe je trouve vraiment que le premier il y a une qualité des effets assez exceptionnelle qui si c'est borin et mal foutu je pense que c'est parce qu'il y a une forme d'économie de l'effet en même temps dans le premier justement ils sont amenés constamment on est dans une construction progressive qui fait que même quand on a l'explosion finale dans le premier dans le premier die art l'explosion dessus on peut voir les transparences et des trucs comme ça mais on peut les accepter parce que c'est pas l'explosion qui doit attirer le regard c'est ça c'est le fait que ce soit le sommet de la tension qui arrive dans le deuxième on est effectivement dans le bigger now dans le bim bam boom c'est boom 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 c'est des avions qui se crachent c'est pas monsieur Takagi qui se prend une balle hors champ non c'est tout un avion avec tous les enfants les grands-mères tout le truc qui se crachent Brian Yarlene est connu pour être un bourrin il fait pas dans le subtil mais c'est moins intelligent ça vieillit moins bien effectivement c'est très ancré dans son temps après le truc c'est que le film était attendu parce qu'effectivement le premier Die Hard il a pas marché en France je crois que c'est le seul pays où il a pas marché d'ailleurs je crois que c'est la France mais il a marché quand même ailleurs donc en même temps quand le deuxième arrive il y a une forte attente par rapport à ça il y a peut-être beaucoup de pression et de prise de risque un peu minime puis on est dans une période c'est 89 le second le 2 89 non 89-90 je crois que c'était 90 voilà 89-90 on est dans une période où les suites de blockbusters sont toutes plus cruelles plus violentes enfin Predator 2 par rapport à Predator 1 Robocop 2 par rapport à Robocop 1 Die Hard 2 il y a une escalade c'est le dans la violence gratuite c'est le c'est le bigger and louder et plus violent c'est vraiment des films qui sont même parfois très sadiques dans leur rapport à la violence Predator 2 il a ce côté là aussi à un moment donné on en rajoute constamment Robocop 2 n'en parlons pas il y a vraiment plein de choses à dire là dessus je me souviens c'est dans Die Hard où à un moment donné ils tirent dans les genoux je crois du type qui passe à travers une vitre en même temps ils tombent c'est absolument c'est cru la violence est assez crue effectivement oui cet échafaudage qui tombe sur un homme de main je me souviens c'est un mannequin ça se voit mais tu te prends en pleine face et le fameux pic le morceau de glace dans l'oeil du gars le coup du morceau de glace je ne sais pas si c'était nouveau à l'époque mais moi il m'a marqué c'est quand je pense à une éducation non moi je l'avais déjà fait je crois que je l'avais déjà fait personnellement avec un chihuahua oui 83 moi en sortant du Retour du Jedi paf un coup de gelure dans l'oeil d'un gars qui m'emmerdait le boulevard d'Avrois mais c'était nouveau au cinéma probablement les yeux ça fait mal je me rappelle la même année dans Robocop 2 t'as un plan où t'as un Robocop qui tire dans la lunette directe d'un sniper et puis t'as un plan sur le visage du mec dont l'oeil a été arraché par le truc donc voilà on aime bien viser les yeux mais on sait que ça fait mal et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de il y a une envie d'aller plus loin je pense que c'est pas pour rien que quand Terminator 2 va arriver plus loin après on va se dire faut mettre la pédale douce maintenant faut commencer à arrêter et c'est marrant tu parles de cette séquence à nouveau on en revient sur le problème qui est que John McLean va sans arrêt au devant de l'action c'est que là il a repéré où sont les terroristes il est à l'extérieur du bâtiment il n'a qu'à attendre le commando et lui non il décide d'aller tout près pour se faire attaquer par un homme de main le tuer et revenir revenir retrouver le commando pour dire c'est bon maintenant on peut attaquer j'en ai déjà tué en fait si tu ne rentres pas dans juste cette attente d'un toujours plus tu dis mais McLean il fait quoi mais son personnage est moins bien écrit ah oui je pense que c'est c'est presque une caricature de McLean en fait là dedans il y a quelques attributs de surface qu'on met mais la mécanique du personnage effectivement Vincent comme tu le dis dans le premier il ne veut jamais aller vers l'action il cherche à appeler la police parfois il y est confronté il est nécessaire et il assume son rôle de flic c'est pas vrai qu'on en soit un policier et pas un homme de ménage mais après un dresseur d'otarie un dresseur d'otarie par exemple très drôle par exemple mais en même temps c'est quelque chose je pense avec lequel les autres films vont avoir du mal c'est qu'on a un héros d'action qui ne veut pas aller dans l'action donc il va falloir à un moment donné trouver une façon de résoudre cette solution là le 3 va y parvenir à mon sens très très bien ne serait-ce que parce que il est la victime dans le 3 on va peut-être enchaîner sur le 3 à mon sens je vais peut-être téléphoner à John McTiernan pour lui proposer Die Hard au Momozan avec les dresseurs d'otarie on ne lui a sûrement jamais proposé c'est des enfants pris en otage honnêtement et avec le fort de mien qu'est-ce que tu disais on enchaîne peut-être sur le 3 alors bon dans le 3 tu avais un peu résumé le 2 jours Résume le 3 Die Hard with a Vengeance alors pourquoi parce qu'en fait on est dans une journée typique de New York la ville s'active et puis là bam attentat à la bombe la police est en effervescence elles se demandent d'où ça vient comment organiser la sécurité et là ils reçoivent un coup de fil d'un certain Simon en fait il faut savoir que Simon Says aux Etats-Unis en anglais c'est un peu le Jacques Addy donc on pourrait imaginer qu'il s'appelait Jacques voilà et le Simon en question il dit bah voilà je vais vous donner des instructions vous allez devoir les suivre et moi ce que j'aimerais c'est et là tu comprends très vite via le montage qu'en fait il veut que John McClane intervienne alors qu'il est suspendu et qu'il est en pleine gueule de bois et ça c'est génial il va lui demander il va lui demander de faire des trucs alors que lui il ne demande pas il dit je voulais être chez moi sur mon canapé en gueule de bois vous me sortez parce qu'il y a un lunatique qui veut faire sauter la ville et donc petit à petit il va lui faire faire des choses qui vont potentiellement le mettre en danger lui est important un acolyte qu'il va se faire lors de la première séquence tendue du film incarnée par Samuel L. Jackson et donc pour la première fois et pour la seule fois dans l'histoire des Die Yards non pour la première des deux fois dans l'histoire des Die Yards le film va devenir un buddy movie je ne sais pas si on peut compter le 4 comme ça moi je comptais le 2 le 5 en buddy movie le 4 voilà mais voilà en tout cas dans le 3 c'est vraiment c'est vraiment une dynamique de buddy movie parce qu'on a vraiment deux personnes qui sont mises un peu à hauteur égale le 4 et le 5 sont tellement flous scénaristiquement c'est ça tu peux effectivement c'est un bloody boob movie c'est un blob movie c'est un blob movie un blob un gloob glooby boogie et donc on va très vite découvrir c'est peut-être le seul encore élément au niveau du pitch du film que la personne qui fait ça en plus d'avoir le plan de braquer la réserve fédérale des Etats-Unis donc tout l'or qu'il y a là-bas en fait c'est le frère de Hans Gruber qui est mort dans le premier qui s'appelle Peter Gruber et en fait il y a aussi et pas Simon il y a Peter Simon Gruber parce qu'il n'y a rien compris et qui décide qui cherche en fait aussi à venger la mort de son frère et de faire d'une pierre deux coups et qui est joué par Jérémy Irons qui est mon crush de méchant dans le die-hard il est incroyable et je trouve qu'il y a vraiment en plus d'emblée l'idée de casting je trouve que ça sent dans une logique totale par rapport à Alan Rickman ce sont des comédiens qui ont une prestance déjà qui ont effectivement et en plus qui ne sont pas des méchants d'action mais savez-vous qui devait jouer ce rôle au départ ? c'est Sean Connery mais il a trouvé qu'il était trop méchant il avait joué à la poursuite d'Octobre Rouge dans Medicine Man de Macaron il a été pressenti pour ce rôle mais je trouve que Jérémy Irons c'est parfait et en plus je trouve qu'il arrive à dégager une forme d'animalité qui s'installe d'ailleurs dans le rapport qu'il a avec sa complice là-dedans où en fait on sent qu'il a un côté bestial je trouve Jérémy Irons dans ce film-là il est contenu il est maître de lui mais il y a quelque chose comme Alan Rickman c'est des personnes tu sens qu'il y a un danger dans leur regard tu peux croire qu'à un moment donné s'ils doivent te tuer ils vont le faire tu peux le croire tout à fait et je pense que si ma mémoire est bonne d'ailleurs à l'origine effectivement quand on parle de Die Hard c'est toujours un plaisir on va faire Die Hard dans un vaisseau dans un sous-marin enfin voilà je sais pas à New York mais ils sont d'ailleurs dans New York mais ici ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont repris un scénario qui existait déjà qui s'appelait Simon Says et en fait qui était exactement la même trappe donc on a quelqu'un qui met un policier à l'épreuve en le soumettant à Jacques Haddy et si tu réussis pas l'épreuve il y a un truc qui explose voilà et en fait tout ça est un prétexte dans le but de créer une explosion qui a lieu dans le métro new-yorkais à Wall Street pour évacuer enfin déjà créer une zone sinistrée qui leur permettra d'avoir un accès aux banques et deuxième chose le fait d'être dans cette dynamique là ça fausse complètement la perception de la police et donc ils font croire qu'ils veulent poser une bombe dans une école et que donc ils doivent non pas évacuer les écoles mais les fouiller ce qui permet d'éloigner la police de Wall Street ce qui leur permet de faire un énorme casse et d'ailleurs ça paraît tiré par les cheveux dit comme ça mais à l'époque je sais qu'il y a eu le gouvernement américain il y a vu une faille de sécurité et a arrêté le scénario il y a eu effectivement quand le scénario a commencé à passer effectivement ça faisait partie des scénarios possibles si on voulait piller les réserves fédérales il y a eu effectivement et il s'est fait arrêter et cuisiner pendant une journée c'était à une époque où McTiernan le renvoyait sans arrêt en écriture en disant c'est pas possible personne va y croire à ce moment là ils se sont dit ok ça c'est Greenlight ça c'est Greenlight on peut y aller et je trouve que là dans le genre iConcept on fait pas mieux à chaque fois que je revois le début d'iArt 3 je me dis mais en 3 minutes t'as installé toutes les règles d'un film c'est absolument démentiel je trouve même que le film le film d'iArt 3 va d'ailleurs avoir un héritage assez phénoménal bah déjà la manière parce que autant la manière de filmer du premier oui il y a un grand il y a un grand changement et pourtant on sent une continuité c'est que McTiernan va dire je vais vraiment amener un regard documentaire on l'a pas précisé McTiernan revient donc à la réalisation de ce film McTiernan à ce moment là il a écopé enfin il a fait un échec avec Medicine Man il a été de la coqueluche d'Hollywood il est devenu le paratonnerre à toutes les insultes avec la Staction Hero je veux dire qui reste un de mes films et après il faut il faut qu'il se rattrape et donc il revient une franchise je pense à laquelle il serait peut-être pas revenu naturellement mais en même temps il y a justement une manière de repenser toute la franchise là-dedans et en fait installer tout ce contexte va l'amener à repenser l'action d'une manière radicalement différente et quand on voit je les aime beaucoup même si c'est pas du tout le même genre on a une inspiration majeure de Greengrass quand il fait les Born Identity enfin pas Born Identity Born Supremacy ultimatum on a vraiment la continuité de cette mise en scène où c'est très urbain très caméra qui bouge dans tous les sens les caméras qui ont un temps de retard caméras qui ont un temps de retard sur l'action Mac Tiernan est beaucoup plus fluide et il joue moins sur le côté pulsionnel de cette mise en scène mais moi je pense que c'est aussi dans une bonne façon quand il appréhende ses personnages comme tu disais c'est à un moment il se dit le personnage je le montre dans quel contexte qu'est-ce qui est le plus pertinent en termes d'utilisation de la caméra et je pense que ça c'était ultra pertinent il est chez lui mais il a la gueule de bois mais il a la gueule de bois il n'est pas opérationnel encore une fois il arrive et je trouve que cette manière de montrer cet enchaînement du genre ah je vais jouer à un jeu et puis il se retourne la première apparition de McLean c'est il a la gueule de bois il dit vous me sortez de mon lit là comme ça j'avais une cuite magistrale que je voulais savour aujourd'hui et l'intrigue en plus elle est super maligne mais ça a été très touchy à l'époque puisque la première épreuve de McLean c'est de se balader en plein Harlem avec une pancarte je hais les nègres et je me rappelle pour le tournage il n'était pas écrit je hais les nègres il en est dans post-prod mais lorsque les premières images ont circulé du film je me rappelle qu'on accusait le film déjà d'être ouvertement raciste à cause de ces images là je me rappelle c'était le ciné-télé-revue qui avait dit que la trame d'I.R.3 était raciste parce qu'on avait cette image qui avait été traité numériquement pour le coup c'était un effet numérique de I hate niggers moi ce que j'aime beaucoup dans celui là c'est le côté ludique en fait puisqu'on est comme on l'a dit avant on est sur un jeu un jeu super cruel d'office au niveau des enjeux aussi on a des enjeux qui sont beaucoup plus importants puisque là on parle d'une ville on parle d'une école donc je trouve qu'au niveau parce que je reviens souvent sur l'aspect émotionnel mais entre des travailleurs d'une entreprise où la moitié n'ont pas l'air spécialement super sympa et une école avec des enfants on n'est pas du tout sur le même enjeu émotionnel donc quand il arrive cette scène il faut absolument qu'ils réussissent il faut absolument que McLean sauve les enfants et moi ce qui m'a fort remarqué c'est ce revirement au niveau du scénario où on a l'impression qu'on part vers ce jeu et qu'en fait le film va se dérouler naturellement comme ça et en fait quand on se rend compte du plan derrière on se dit oh putain c'était ça depuis le début en fait c'est comme s'il y avait un twist en fait c'est une espèce de twist de forme qui débarque au milieu du film et là on tombe sur un autre film et je trouve que cette scène avec la musique en plus il y a une musicalité dans le film avec cette musique d'armée qui débarque est phénoménale et cet enchaînement autour du plan des méchants qui commencent à tout déboulonner qui commencent à débarquer avec leur gros char c'est ça je ne me trompe pas avec leur gros char d'assaut ah non c'est des bennes c'est des grosses bennes c'est des bennes et d'ailleurs ça aussi en termes d'écriture le fait que ce soit annoncé dans le mais de façon super naturelle alors qu'il est dans le fourgon lui il a la gueule de bois et t'as l'adjoint du commissaire qui est en train de raconter c'est quoi les affaires d'aujourd'hui il y a quelqu'un qui a volé 14 camions et il dit c'est une fraude à l'assurance et tu te rends compte qu'en fait même le gamin à vélo qui dit c'est quand même le bonjour pour braquer une banque c'est très simple mais ça fonctionne parce que c'est hyper bien mis en scène et le coup de génie aussi de McTiernan c'est de immédiatement remettre McLean avec son presque son costume iconique oui c'est ce que j'allais dire de son Marcel sale et sa chemise je ne sais pas combien il y en a eu parce que dans le précédent il n'est pas du tout comme ça il est habillé il doit même mettre des grosses vestes parce qu'il fait froid et là tout de suite on le reconnait il y a presque un côté pas dire super héros parce que justement heureusement là il n'est pas un super héros mais c'est presque un uniforme de monsieur tout le monde et justement je trouve qu'on revient vraiment au anti-héros du premier en fait finalement là où le deux la vie de famille est reparti c'est nouveau on ne l'a pas dit mais il n'est plus avec sa femme ah oui c'est vrai j'ai pas mentionné donc là Bonnie Bedelia Bonnie Bedelia donc il n'est plus là on l'évoque mais on ne voit pas son visage dans le film il est complètement déconfie McLean dans celui-là il commence il est en dessous de tout et dans la fin originale montrer qu'il est encore en dessous de tout encore plus après mais c'est vrai que le côté j'ai presque envie de dire qu'il a un côté prolo complètement dans celui-là et c'est quelque chose qui revient dans le film c'est-à-dire que tous ses acolytes en fait c'est des gens de la rue c'est son pote Zeus qui en même temps a un nom de dieu mais en même temps c'est quelqu'un qui tient un magasin une espèce de mont piété comme ça à Harlem et en fait McTiernan je pense est un cinéaste qui est très conscient du fait qu'en même temps de fiction il faut avoir une représentation des classes sociales un peu plus rigoureuse et effectivement aujourd'hui on a envie de dire le prolo de base est un héros que tu ne vois plus quasiment et dans celui-là tu vois que tu as une impression avec ce qui se passe dans les rues y compris on va sauver les enfants d'une petite école on va sauver et je pense que ce qu'il y a d'efficace en la matière dans la gestion des personnes secondaires dans celui-ci c'est qu'on montre pour une fois que les acolytes de McLean peuvent être efficaces justement que ce sont des gens qui disent ma priorité c'est de sauver une école et je trouve que on a presque l'impression qu'il y a une espèce de contre-pied conscient par rapport aux forces de l'ordre du premier Die Hard qu'on montrait ah mais non on ne peut pas croire à votre théorie c'est un mec qui se suicide ou c'est un agent du FBI qui s'en prêt à suicider n'importe qui et tout le truc ben là non c'est complètement le contraire on a un agent du FBI qui dit j'ai mes enfants dans une école il vous faut combien de personnes pour vous aider les forces de l'ordre de McLean ils sont efficaces ils disent on travaille tous ensemble même par rapport même qu'ils ont c'est pas qu'il y ait des gens incompétents à certains postes c'est qu'ils soient incapables de communiquer à cause des voleurs qui les empêchent de communiquer efficacement ce qui fait que comme il n'y a pas d'échange d'informations à un moment McLean il doit s'en occuper lui-même parce qu'il n'a pas le choix il n'arrive pas à joindre ses supérieurs même par rapport à l'école ce n'est pas n'importe quelle école avec n'importe quel gamin qu'on va suivre c'est les deux gamins qu'on a vu qui sont les neveux d'autres zeuss dans la boutique il y a déjà une toute petite histoire sur une radiocassette tout est très bien amené parce que c'est fluide tu ne dis pas ah oui on nous montre les gamins parce que c'est après tu n'y penses jamais c'est quand tu les vois dans la salle de classe et tu dis putain c'est ces gamins là et pourquoi est-ce qu'ils restent dans la classe c'est logique en fait c'est logique par rapport à la caractérisation des personnages qu'on a mis au départ c'est pas des gamins de merde parce qu'ils reconnaissent qu'il s'agit de policiers et croient que c'est pour eux exactement et tout est hyper malin parce que tu suis ces gamins là et ce qu'ils font les agissements de ces personnages est tout à fait logique avec les deux petites lignes de dialogue qu'ils ont au début du film c'est vraiment génial au niveau scénaristique c'est fou et Samuel Jackson il est top c'est Bruce Willis qui l'a proposé après Pulp Fiction parce qu'au départ c'est Laurence Fishburne qui devait jouer de Zeus ah oui ça aurait fonctionné parce que c'est un rôle qui est finalement assez proche il a un rôle similaire dans un autre film c'est le film de Spike Lee c'est plus c'est pas Do the Writing il joue dedans c'est ça il a un côté un peu précheur comme ça ouais c'est bien possible ouais ouais tu vois le truc que je retrouve aussi qui réapparaît dans le 3 et que je trouvais un peu disparu du 2 en tout cas qui est un peu présent mais je trouvais pas assez c'était les bombeux de John McClane c'est-à-dire que c'est quelqu'un c'est là qu'il a compris il comprend vraiment la moelle du personnage de qui est vraiment le personnage et que c'est quelqu'un qui même dans une situation qui a l'air perdu d'avance t'as l'impression qu'il sait qu'il terminera pas la journée il a quand même des petites réflexions un peu acerbe un peu acide empreinte d'humour qui fait qu'il dit si je dois mourir je le ferai avec la petite réplique qui tue avec Panache avec Panache exactement il y a qu'à voir la dernière réplique quand tu penses tu dis voilà là il va pas s'en sortir la dernière réplique qui lâche au méchant donc à Jérémy Ayren c'est lui dire écoute t'aurais pas de l'aspirine j'ai un mal de tête depuis ce matin c'est génial j'adore l'idée et le fait que ce soit un élément qui lui permette de découvrir où il est à la fin du film ça c'est qui a été d'ailleurs retourné qui a été retourné c'est une deuxième fin la première fin était beaucoup moins spectaculaire et effectivement oui 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 c'est dans un café où ils discutent simplement avec Jérémy Ayren et évidemment les producteurs ne l'ont pas trouvé assez spectaculaire il fallait ajouter un hélicoptère il fallait venir un hélicoptère je la regardais tantôt justement je trouvais qu'en termes de dialogue elle était assez folle elle fonctionne elle fonctionne supérieur mais c'est vrai qu'en plus je pense qu'il y a le côté non spectaculaire mais elle rompt l'unité de temps puisque ça se passe un an après et avec en plus je pense je peux comprendre sans être d'accord avec cette décision là que d'une certaine manière ça va vraiment à contre-courant de ce qu'on aurait pu espérer par rapport à l'histoire de McLean parce qu'il galère pendant tout le film pour s'en sortir et puis dans cette fin alternative où en fait un an après grâce au paquet d'aspirine il arrive à retrouver la trace de Jérémy Ayren il va le confronter en faisant un jeu d'énigmes notamment même si l'énigme c'est je tourne un bazooka dans un certain sens et soit c'est sur moi que ça va tirer soit c'est sur toi mais ça se passe un an après et quand Jérémy Ayren le retrouve il lui dit t'en es où il a perdu son boulot parce qu'on l'a accusé d'être un complice sa femme évidemment est parvenue ni quoi que ce soit donc en fait on a McLean qui est au bout du rouleau quand il arrive dans ce final en même temps je trouve que ce côté désespéré amène un côté westernien qui je trouve fait écho à la confrontation avec Hans Gruber dans le premier c'est un mano a mano ils sont tous les deux face à face mais peut-être que cette rupture de temporalité amène cette impression d'avoir presque une espèce de court métrage de 8 minutes qui vient pour clôturer dans une ambiance qui est très différente de l'enfer urbain du premier de tout ce qui précède dans le film donc en la matière je sais pas si on avait vu découvert le film dans son entièreté si on ne serait pas dit il y a quand même quelque chose qui grippe un peu dans ce final même si je trouve que la scène en est même géniale non mais comme tu dis ça fait très court métrage pardon court métrage rajouté à la suite mais en tant que telle elle est très belle moi justement puisqu'on en a à évoquer la fin c'est peut-être le seul élément qui me dérange vraiment dans le troisième volet c'est l'acte final l'acte final où en fait un peu comme dans le 2 tu te dis mais en fait l'école est sauvée ok ils ont réussi à voler tout le pognon mais en quoi c'est encore le problème de McLean qui a la gueule de bois à ce moment là en quoi c'est encore son problème là normalement tu dis ah bah écoutez là il est dans le café nord des lignes allez envoyer la cavalerie mais allez-y sans moi pourquoi il y va et en plus avec son acolyte blessé qui est même pas flic donc ça c'est un truc qui me dérange et je sais que une des fins originelles qui avait été écrite et qui n'a pas été tournée ça ça aurait été parfait pour moi c'était l'idée que les terroristes qui avaient gardé la bombe avec les galons d'eau à un moment par inadvertance c'était un terroriste enfin un terroriste pardon un voleur qui l'ouvre dans l'avion et il active la bombe et ils n'ont pas un galon une unité de 4 gallons d'eau pour désamorcer la bombe et ils pètent en plein vol ce qui fait qu'en fait ils sont un peu arrosés ils sont eus à leur propre jeu et ça ça j'aurais eu l'impression que ça aurait été une fin ceci l'avion qui explose c'est aussi la fin du deuxième donc c'est aussi un peu redis donc ils se sont posés la question cette actrice cette femme muette dans le 3 qui est une des bad girls c'est ça et dans ce 3 elle ne prononce aucun mot en fait elle a tourné des lignes de dialogue mais elles ont toutes enlevées parce qu'elles n'avaient pas accès à l'accent européen ah oui donc toutes ces répliques toutes ces répliques ont été coupées donc un moment elle parle c'était prévu qu'elle parle mais donc à un moment donné t'as même Jérémy Ayron qui lui pose une question elle le regarde et elle fait elle sourit je trouve que ce qu'il y a avec ce personnage là et ce que j'aime en fait là dedans c'est qu'en fait elle n'est pas amoureuse c'est pas la compagne de Jérémy Ayron c'est la compagne de son acolyte en fait à la base c'est la compagne de l'acolyte et en fait elle joue en double jeu et en un moment donné c'est parce que c'est elle à un moment donné elle abat celui qui est normalement son amant parce qu'elle rentre en connivance mais je trouve que justement ces deux personnages là ont une espèce de magnétisme qui fonctionne à mort et notamment la fameuse scène moi ça me perturbe beaucoup qu'elle ne parle pas je trouve ça très étrange mais je trouve que du coup en un regard elle arrive à générer une espèce de maîtrise et de sauvagerie et notamment dans la scène où elle s'introduit enfin quand il s'agit de s'introduire dans la banque vraiment au milieu du truc je trouve que sa manière d'avancer comme ça très sûre d'elle mais en même temps elle en rajoute quand elle assassine le gardien elle est géniale je veux dire moi elle me fout la trouille elle a quelque chose de psychotique et je trouve que du coup créer une espèce de lien dont tu ne sais pas trop ils ont envie de se baiser de toute évidence à la fin mais tu dis que c'est vraiment une espèce de complicité brute comme ça qui amène quelque chose qui aurait presque été intéressant à explorer dans un autre dans un autre récit aussi enfin je trouve mais c'est bien que tu évoques ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici mais effectivement je crois qu'il y a quand même un petit souci en termes de représentation de personnages féminins en règle générale dans les die-hard il y en a qui sont moins pires que d'autres mais en même temps c'est le cinéma de l'époque tu vois c'est le cinéma de l'époque en fait c'est ça que je voulais dire en avant si tu regardes à travers les tropes de l'époque enfin au tout cas des décennies dans lesquelles c'est produit je pense que 88 la façon dont le film est voilà on est un peu dans les carcans de l'époque si ce n'est que voilà le personnage par exemple de la femme de McLean c'est quelqu'un qui a tendance à bah oui déjà c'est une femme qui est successfull en termes de boulot qui est indépendante et puis qui surtout lorsqu'elle doit se retrouver à prendre à être partie prenante de l'action à un moment voilà son boss meurt elle sait que c'est la seconde en chef c'est elle qui va négocier avec la terroriste etc etc même dans l'avion c'est elle qui neutralise le journaliste qui est en train de tout ficher par terre moi je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits pour justement des films de cette époque si ce n'est qu'en fait il y a un moment déjà dans le problème du 1 et du 2 le seul personnage féminin un peu fort c'est elle puis elle est un peu dans son coin et finalement elle attend juste qu'on la sauve finalement tu vois c'est un peu ce qui se passe et bah dans le 3 en fait dans les personnages en tout cas de good guy ils sont un peu absents il y a bien une femme qui a l'air d'être la secrétaire du commissaire je ne sais pas trop dans le 3 il y a une flic c'est une flic il y a une flic il y a la secrétaire mais il y a la flic aussi qui est sur le terrain et qui aide c'est pas un personnage remarquable c'est ça c'est pas un personnage secondaire c'est un personnage plutôt tertiaire c'est quelqu'un qui est plus là pour décorer le cadre tu vois le personnage d'Oli c'est quand même une femme qui sait ce qu'elle veut mais elle n'est pas énormément dans l'histoire en même temps c'est l'histoire qui se veut comme ça il ne faut pas non plus tout le temps monter au pareil c'est quelque chose qui ne me choque pas non plus alors que je suis une grosse féministe donc je rigole mais ça ne me choque pas et en plus je trouve par exemple dans le 2 le fait que lui il abandonne son poste dans sa ville pour venir habiter dans la ville parce qu'elle est successful c'est déjà je suis plus embêtée dans le 3 le fait que on se dit c'est pas grave on va lui enlever ses lignes de dialogue je comprends que le personnage fasse peur tout ça c'était pour venir sur ce personnage là pour dire à partir de ce personnage là j'ai l'impression qu'il va y avoir une longue dégradation mais en même temps je trouve que ce personnage là c'est mieux qu'il parle pas pour le coup dans le film je la trouve beaucoup plus fort du fait qu'elle ne parle pas moi ça me préfère quand les femmes se taisent pas du tout si elles ont un poignard je préfère qu'elles ne me disent pas ce qu'elles vont en faire je trouve qu'elle a une espèce de présence silencieuse presque à la Terminator elle fait un peu méchante de James Bond c'est un peu pensé à Chris Jones qui aime une méchante dans je sais plus mais c'est sûr qu'après il y a une focalisation après on aurait pu le déminer on aurait pu en faire une femme en fait je veux dire dans l'absolu c'est vrai qu'on aurait pu mettre plus de femmes dans le casting ça c'était pas impossible de le faire je veux dire pour le coup clairement et ça n'aurait rien changé à leur fonctionnalité ça aurait été pourquoi pas ici ce qu'il y a c'est qu'on je pense que si on met le personnage de la femme de McLean en retrait dans le 3 c'est parce qu'on est hyper focus sur McLean c'est parce que c'est lui même s'il n'est qu'un prétexte finalement à faire un gigantesque casque qui ferait passer Fort Knox pour des touristes les voleurs de Fort Knox pour des touristes ça reste quelque chose effectivement qui n'est pas parfait mais qui a malgré tout c'est nettement mieux que ce qui va se profiler dans le 4 justement ce 4 voilà on passe sur le 4 ou vous aviez encore des choses à dire sur le 3 je crois qu'on a un peu fait le tour il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais 1, 2, 3 en fait on a parlé de musicalité du récit et on n'a pas vraiment parlé de la musique du film composé par Michael Kamen qui je trouve voilà c'est pas un nom qu'on a tendance à citer si souvent en tout cas dans ce podcast non c'est vrai mais qui est quelqu'un qui a parce qu'on ne me laisse pas parler assez souvent de la musique de film parce qu'on parle déjà beaucoup trop j'ai envie de l'évoquer un peu aussi c'est que dans ces films-là en tout cas dans les 3 premiers je trouve qu'il y a quelque chose c'est une soundtrack qui est ultra reconnaissable mais qui épouse si bien l'action que je n'en prends quasiment jamais conscience mais qui est à partir du moment où tu fais un peu attention tu te rends compte à quel point elle sert le récit mais je trouve que cette musique est vraiment géniale et qui est très proche de celle de l'Arme Fatale parce qu'en fait il a repris des cues entiers de l'Arme Fatale parce qu'effectivement je crois que pour Die Hard il y avait un autre compositeur et puis finalement il a été appelé à la dernière minute et puis on a des séquences d'Alien 2 aussi dans le premier Die Hard mais je crois que la musique a été vraiment tripatouillée dans tous les sens Michael Kamen n'en a pas voulu à Mac Tiernan il est revenu sur d'autres productions mais effectivement Michael Kamen qui n'est pas un amateur d'action d'ailleurs il n'aime pas en fait faire ça mais il l'a fait sur plein de projets aussi mais c'est vrai qu'il a un son très reconnaissable et qui a été beaucoup assimilé en plus aux productions Silver L'Arme Fatale entre autres avant que ça ne devienne dans Die Hard 4 et 5 Marco Beltrami voilà comme ça je ne sais pas si on l'évoquera vraiment mais en tout cas voilà Le 4 je te laisse le résumé oui on est 12 ans plus tard 12 ans plus tard Life Free or Die Hard donc Retour en Enfer voilà pourquoi pas et McLean est devenu un boomer c'est réalisé par Len Wiseman qui a commis le remake de Total Recall qui est une catastrophe et qui est aussi dans la cave de Christophe non il était un peu en odeur de sainteté parce qu'il avait fait les Underworld cette saga où des les guerrous affrontent des vampires qui avaient plutôt bien fonctionné effectivement oui ça ça va c'est ce qu'il a fait avant oui je sais mais par contre je sais mais par contre Total Recall c'est une catastrophe oui bah bon ce remake est inutile oui mais il est mieux que Die Hard 5 c'est vrai c'est vrai c'est pas difficile ça donc John McLean est devenu un gros boomer il est toujours flic à New York il surveille sa fille de loin qui a un petit caractère quand même bien trempé qu'on verra à la fin du film qui m'a fait beaucoup rire je rêve d'un jour dire ça à quelqu'un qu'un mec me casse les cou il y a un gros malabar et que je lui fasse viens on va dehors on règle ça tout de suite je rêve d'oser dire ça à quelqu'un et donc il est pas trop accepté par la nouvelle génération de policiers on sent qu'il est un petit peu gros boomer autant dans sa vie de famille que dans sa vie professionnelle il est totalement divorcé sa fille n'est pas fan de lui et il est chargé par pur hasard gros guillemets de protéger Matt Farrell qui est un jeune acteur acteur un jeune hacker assez doué qui est juste quand il va le chercher pour le ramener au flic je sais plus qui est victime d'une tentative d'assassinat assez violente il doit le ramener à Washington auprès de la cyberdivision la cyberdivision c'est ça je sais pas si ça existe vraiment mais c'est la cyberdivision non ça n'existe pas non ça n'existe pas leur bureau sont sympas en tout cas dans le film c'est normal ouais c'est pas et donc il doit le et après vu qu'il est il y a une tentative d'assassinat sur ce jeune homme très très musclé il se dit il faut que je le sauve donc il le prend avec lui et il doit le protéger tout en mettant fin évidemment aux agissements d'un pirate informatique qui menace qui menace les Etats-Unis en entier le pays entier et donc Timothy Olyphant oui alors ça c'est parti des points positifs du film le méchant de Scream 2 des rares points positifs le paillasson le paillasson de Scream 2 et il doit accessoirement également à un moment donné sauver sa fille qui a évidemment été kidnappée par les terroristes pour faire pression sur lui parce qu'entre temps il a tué la copine du méchant là aussi ce sont encore une fois des braqueurs qui veulent juste de la thune et il y a donc cette magnifique réplique de Matt Farrell jouée par Justin Long qui dit de cette meuf de cyber protection je sais pas quoi elle est là pour faire joli parce que franchement elle ne sert à rien je trouve ça exceptionnel voilà donc ce film ça vous a plu ? je remarque je remarque une chose quand il faut résumer le quatrième volet tout à coup le high concept il se perd il se perd il y a pas vraiment d'high concept en fait lui ok ça tourne autour de tout ce qui est cyberattaque etc donc d'un côté il y a une problématique qui est un petit peu plus moderne enfin en tout cas on sent qu'il essaie de moderniser sa problématique on en parlait de faire c'est une catastrophe ailleurs en faisant voilà on doit faire exploser le pays entier voilà donc c'est déjà mais t'as beaucoup moins peur pour le pays entier t'as raison donc ça fait vraiment une tour un aéroport entier New York et puis l'Amérique et puis le monde après attention mais en fait on revient vers un film d'action assez cliché dans ce que tu me racontes on a un loupi boulga comme je disais avant je ne sais pas moi on pense à Liam Neeson ça me fait penser à ses films on dit il a enlevé sa fille Tekken voilà un mix avec je sais pas Cyberattaque avec d'autres films avec Nikita même d'ailleurs l'actrice de Nikita qui débarque et cet horrible film aussi qui est une 50 millième relecture de Fenêtres sur cours ce film dégueulasse avec avec Chia la béoufle Disturbia Paranoïa Paranoïa Disturbia en anglais de toute façon moi je sais pas on peut parler tant qu'on veut mais un film où à un moment donné une réplique c'est quand même je pense je crois à peine la déformer en disant ta copine est au fond de la cage d'ascenseur avec une camionnette dans le cul à un moment donné je crois que ça pose le truc et que c'est pour ça qu'il va ça pose le film et à un moment donné non je vais rebondir là-dessus parce que c'est exactement ce que j'évoquais lorsqu'on parlait de la bad girl du 3 c'est qu'à partir de là le film à partir de là la franchise entière verse dans une espèce de misogynie c'est affreux dans celui-là ce personnage est extrêmement mal écrit comme tu le dis c'est de l'action générique c'est de la mise en scène ultra générique où on voit débarquer de la de la de la CGI de merde de l'époque sauf que c'est quand même bien fait je trouve que la scène du tunnel avec la voiture qui manque de les exploser je trouve que ça va encore j'ai sursauté j'ai sursauté mais c'est pas d'ailleurs exactement c'est ça c'est pas d'ailleurs et puis et puis John McLean devient là on bascule on en discutait avant l'enregistrement avec la franchise Fast and Furious qui bascule du côté des super-héros à partir du 5ème du 6ème là c'est pareil John McLean ça devient un super-héros il saute d'un camion de l'aile d'un avion il glisse dans un et il s'en sort voilà spoiler à l'aide il se tire même à l'air qu'il se tire même une balle dans l'épaule pour que le film soit PG-13 et ne soit pas interdit au moins de 10 ans enfin peu importe pour ne pas qu'on l'entende dire pardon Ypikai motherfucker il se tire dans l'épaule et il se tire dans l'épaule et ça lui fait rien moi j'avais même pas vu qu'il s'était tiré moi je pensais juste qu'il avait tiré au-dessus de son épaule je me dis il réagimait pas en fait en fait même tout le film je trouve que la manière que Bruce Willis j'ai l'impression que c'est Bruce Willis qui fait McLean mais que c'est jamais McLean en fait j'ai toujours cette impression en fait qu'il y a une espèce de décalage y compris Len Wisman Wisman qui dit je vais faire du Die Hard parce que bon on va mettre des enjeux de genre en fait c'est des voleurs c'est pas des terroristes on va être dans la ville il y a des trucs comme ça mais c'est du clin d'oeil mais au-delà de ça on n'a jamais l'impression d'être dans le même type d'urgence dans le même truc et même McLean t'as un peu l'impression on disait dans le 2 qu'on avait l'impression que c'était un peu une caricature du personnage mais là c'est encore pire parce que c'est même pas la caricature de McLean c'est la caricature de Bruce Willis en tant qu'action star voilà il a vraiment ce côté en plus vieux con toujours en train de critiquer il casse couilles il est même pas drôle il comprend pas la technologie ça aussi c'est jeu c'est vraiment Britney Spears a failli jouer la fille de McLean et Rumor Willis aussi la fille de Bruce Willis l'actrice est super c'est Ramona dans c'est Marie-Elizabeth Winstead elle est très chouette un petit trou de mémoire Ramona dans Scott Péli merci oh là là la honte c'est une fantastique que Ramona ça m'arrive souvent d'entendre des gens qui disent et ça m'énerve quand ils disent ah non le super héros à la Bruce Willis et tout le truc façon Die Hard tout le machin je dis vous avez vraiment regardé Die Hard c'est vraiment ce que vous avez et en fait j'ai l'impression que le 4 et le 5 en fait ça cristallise complètement cette vision très caricaturale de Bruce Willis action star c'est comme tu dis c'est pas Bruce Willis qui incarne John McLean c'est Bruce Willis qui fait l'action star qu'il était exactement dans ces années là sur laquelle il construisait son image publique justement pour libérer nos invités on passerait pas à cet horrible 5 ah oui désolé voilà je sais pas parce qu'il y a sûrement plein de choses à dire sur le 4 en fait moi ce qu'il y a non mais vraiment ce qu'il y a c'est qu'il y a deux trois choses mais je pense que certaines chorégraphies de l'action dans le 4 fonctionnent vraiment bien il y a des parties dans le tunnel etc oui je suis d'accord avec toi mais ça reste générique tu l'enlèves et tu le mets dans un autre film d'action ça fonctionne tu t'appelles dans Transformers et voilà exactement et à côté de ça il y a aussi je le trouve le bad guy en chef du Mathieu Olyphant qui fonctionne du tonner voilà lui il est chouette il est chouette on est d'accord il a quelque chose d'un peu glaçant qui fonctionne vraiment très bien et je crois aussi il fait mieux de méchant que dans Scream en tout cas il faudrait peut-être aussi voir dans quelle mesure comme Chris vient de le dire c'est Bruce Willis le maître d'oeuvre à un moment donné il a atteint un certain statut et ça fait longtemps que la Fox le courtise pour qu'il en fasse un plus et je crois qu'il est d'accord de le faire mais à ses conditions et voilà et ce qui arrivera justement dans le 5 6 ans après c'est qu'on n'a même plus rien de ce qui était un tout petit peu d'ailleurs d'avant puisqu'en fait là c'est Bruce Willis qui le dit lui-même il part en vacances en Russie je fais des guillemets il part en vacances en Russie pourquoi ? parce que son fils s'est fait arrêter pour tentative de meurtre sauf qu'il sait pas que son fils est un agent de la CIA qui cherche à sauver un gars qui a des dossiers secrets concernant un accident à Tchernobyl je suis pas sûr de bien résumer ça mais j'ai pas bien compris c'est plus ou moins ça c'est à peu près ça voilà sauf qu'on découvre qu'en fait le mec c'est un agent doux parce qu'il a manipulé le gars et donc lui il va aider son fils sauf que il se retrouve en fait l'agent de la CIA et tu sais pas trop pourquoi voilà en fait on le voit pas ils ont coupé la scène à un moment donné il va dans un magasin il met une pièce de 5 roubles il tourne une roulette et il y a une boule qui sort et il y a un badge de la CIA super je suis le représentant de la CIA moi tout seul et en fait je t'avoue que ce film je sais pas trop comment parler parce que j'ai un peu roulé dessus sans trop me rendre compte de ce qui se passait il est très court il est beaucoup plus court que les autres films ça fait vraiment série B je l'ai découvert par malheur il y a deux mois je l'avais pas encore vu moi j'étais atrocement déçu effectivement j'allais le voir évidemment au cinéma parce que je me dis pas du tout et je connaissais pas du tout le réalisateur c'est John Moore je sais pas ce qu'il a fait avant il l'a fait en territoire et demi ah ouais d'accord ok moi j'aimais bien et effectivement les scènes d'action sont mal enquillées là aussi il y a de la de la CGI qui est encore peut-être pire que celle du précédent le personnage de son fils qui n'a aucune empathie pour lui John Connor rien c'est Jay Courtney c'est ça tu n'as aucune empathie pour ce type il est d'une fadeur oh là là effectivement Bruce Willis passe son temps à dire je suis en vacances et puis à tirer à chaque fois il a la même réplique il dit mais je suis en vacances et puis il commence à maraver les gens à un coup de flag il est à nouveau indestructible puisqu'ils vont grosso modo sur les lieux de Tchernobyl plonger dans la piscine olympique pleine de déchets atomiques et puis ils sortent tranquilles il y a aussi un autre truc c'est qu'à nouveau pour la première vraie fois concernant à l'opposition des deux autres des autres films c'est qu'il se met à flinguer de l'homme de main mais sans aucun remords il fout des gens il s'en fout et en plus les gens en face de lui sont largement incompétents le moment où ils sont à Tchernobyl et qu'ils cherchent à investir une base mais moi ça me rend dingue de voir deux hommes de main deux à tout ils regardent le vide et ils attendent juste de se faire assommer conjointement par lui et son fils et je suis en train de me dire mais c'est pas possible ils sont allés à l'école de recherche des Stormtroopers ils savent ni tirer ni chercher en fait c'est incroyable et c'est surtout de voir à quel point ça tranche avec justement surtout si on prend le 1 et le 3 ou un des enjeux de McLean par rapport à ses ennemis c'était de comprendre comment ils fonctionnaient c'était de les observer longtemps avant de comprendre comment ça marchait surtout dans le premier il fallait qu'ils comprennent leur système il fallait avant de passer à l'action il fallait qu'ils soient sûrs de ce qui se passe et c'est pas des abrutis qu'il a face à lui c'est des gens qui sont plus malins que lui même j'ai envie de dire et son défi c'est de se mettre à la hauteur alors qu'effectivement là je veux dire que le 5 je l'ai vu il n'y a pas très enfin j'ai dû le voir il y a 2-3 ans un truc comme ça j'ai l'impression tu ne l'as pas regardé ici dans l'heure quand tu as su que tu allais venir je ne savais déjà pas que j'allais venir non mais genre à 18h la seule chose je ne me rappelle de quasiment rien alors là le pitch tu viens de me le ressortir j'avais complètement oublié en même temps je le trouve absolument hallucinant parce que le fils de McLean à la CIA pourquoi pas astronaute t'en contendais à faire n'importe quoi ou dresseur d'otarie des otaries mutantes tu vois un truc comme ça et puis du film je me rappelle juste que la photographie j'avais trouvé ça atroce je garde juste en tête que c'est un film qui est bleu avec du noir ça me rappelle une vieille VHS toute passée et si tu ne t'en souviens pas il est surtout illisible je me souviens que dès les scènes d'action sont illisibles le montage comme tu dis comme on parlait tout à l'heure de la façon de couper des scènes d'action de bagarre de McT ici c'est une catastrophe et alors oui la fameuse scène de poursuite en voiture camion sur l'espèce d'autoroute autour de Moscou c'est illisible toute la première partie je me trompe pas de camion oui c'est ça c'est illisible tu ne sais pas où il est tout est bleu donc qu'est-ce qui ressent plus un camion bleu qu'un camion bleu c'est un peu triste parce que du coup ça ressemble pas mal à la fin de carrière enfin à la fin de carrière je ne dis pas que sa carrière est terminée mais je veux dire à ce que Bruce Willis ah mais si là sa carrière est terminée Marine sache-le maintenant elle est vraiment terminée effectivement il y avait un projet de Die Artis il y avait un projet qui a été mais ça ressemble vraiment à une espèce de DTV série B que Bruce Willis a fait dans la fin de sa carrière et pourtant il y a du budget pourtant il y avait du budget pas autant pour le 4 mais il n'y a pas d'amour non mais c'est vrai il y a l'argent mais il n'y a pas d'amour dans l'action dans les personnages non mais ce qui est énervant quand tu vois l'espèce de making of où le réalisateur te dit qu'il a été choisi parce qu'il adore Die Art ça se voit pas enfin tu as vu le film après comme tes amis qui pensent que c'est le super héros Bruce Willis t'as envie de dire mais John tu as regardé le film c'est une catastrophe mais oui mais on est complètement à côté en fait c'est ça qui est infernal quand on voit le film c'est de se dire mais en fait autant ils avaient pu prendre un scénario qui n'avait rien à voir avec la série originale dans le 3ème et l'adapter mais en reprenant justement la continuité puisque ça devient une suite directe du premier film ici on a l'impression encore une fois que c'est un scénario générique de films d'action qui auraient pu servir pour tout tant qu'à faire on aurait pu mettre John Rambo à la place de John McLean on aurait pu mettre Jason Bourne Liam Neeson ça fait penser à Liam Neeson tu remplaces son fils par sa fille qui travaille pour la CIA et à un moment donné effectivement il téléphone à Vladimir Poutine en disant je vais venir chercher ma fille et pourtant je trouve ça bête à manger du foin mais j'aime vraiment bien le premier Tekken moi aussi il est bien foutu il est bien mis en scène mais Tekken ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas ici le problème c'est qu'on a un film qui se prend pour un die hard et qui n'en est pas un alors que voilà mais du coup tu dis mais pourquoi tu prends un die hard si enfin on sait pourquoi c'est à la limite les gens qui se souviennent vaguement de ce que c'est que John McLean vont se dire alors après c'est important de le rappeler parce que tout à l'heure on disait mais qui ne connait pas Piège de Cristal là pour le moment il faut quand même bien dire que j'ai expliqué le pitch du premier de die hard 3 à des étudiants mais ils connaissaient pas ben ils ont 20 ans ils sont nés en 2003 eux quand tu leur parles de die hard 3 c'est un film ils avaient moins 10 ans à l'époque où il est sorti donc je veux dire ils m'ont dit ah ça a l'air génial où est-ce qu'on peut le voir alors je vais leur dire d'écouter le podcast voilà là dessus je leur dirais de ne pas voir les plus récents et c'est ça en fait ce qui est triste c'est que moi j'ai peur que les nouvelles générations découvrent die hard avec les deux derniers parce que c'est dans les années 2000 parce que voilà ça parle plus parce que ça ressemble au film qu'ils regardent c'est pour ça qu'on est là c'est pour leur montrer le chemin la lumière moi je voudrais dire que n'empêche mais t'approches pas de la lumière l'autre lumière pas la bleue pas la bleue pas la lumière bleue c'est avec une multitude de couleurs une belle palette de couleurs c'est avec les lens flares par contre ce qui est important à dire c'est que je pense que pour la première fois de l'histoire du Popcorn Club mes amis nous sommes tous d'accord on est tous d'accord sur les 5 films c'est de la merde on est d'accord sur chaque film et tu sais pourquoi parce qu'évidemment on ne l'a pas évoqué mais parce que le premier est un film de Noël et c'est l'esprit de Noël qui habite le Popcorn et d'ailleurs il y a quelque chose organisée le podcast sortira après de Pirates Muitaires parce que pour ceux qui écouteront le podcast sachez que vous avez raté une meilleure une merveilleuse soirée dans le futur qui sera pour vous dans le passé quand vous nous écouterez une soirée où nous allons regarder Die Hard avec les plus laits films de Noël les plus laits films les plus laits pulls de Noël ils sont peut-être venus ils sont peut-être tous venus ils sont peut-être venus peut-être qu'ils sont venus parce que je vais faire la pub de notre podcast au Pirates Movie Club où nous regarderons il faut savoir que pour cet événement exceptionnel de Die Hard j'ai fait une affiche incroyable sur laquelle j'ai mis plusieurs fois ce pauvre John McLean en pull de Noël pullet les unes les autres et je l'ai aperçu effectivement j'ai fait une crise d'épilepsie juste après mais ça va je suis extrêmement fière de cette affiche pour ceux qui sont venus justement à cette séance donc du Popcorn du Pirates Movie Club dans le futur dans le passé je m'excuse parce que j'étais bourrée voilà et donc le thème du prochain Popcorn Club sera Minority Report on expliquera tout ce qui va se passer dans le futur c'est magnifique c'est formidable c'est génial c'est bien et par ça on va sûrement gagner le prix du pull le plus moche je sais pas pourquoi mais il a intérêt à mettre en pull de Noël sinon je le mors j'ai un pull moche déjà non il n'est pas moche je veux un pull moche de Noël je te veux en pull de Noël alors j'ai voulu acheter un pull de Noël titre alors là ça commence à déraper on va dire au revoir en tout cas je m'excuse au passé au futur puisqu'on en est quelque part à faire amende honorable tout ce temps qu'on est je continue je dis je suis désolé en fait je suis désolé pour tout pour ce qui est avant pour ce qui viendra pour maintenant sachez que j'ai cherché pull de Noël die hard et j'ai bêtement trouvé des t-shirts de Noël mais c'est pas grave mais c'est ut non non j'ai pris autre chose des marcelles de Noël est-ce qu'il y a des marcelles de Noël c'est pas mal marcelles de Noël voilà et donc moi avant de dire au revoir je fais comme Christophe je m'excuse d'être voilà comme ça c'est bon tout est emballé excuse acceptée voilà et je m'excuse pour les otaris et je m'excuse pour tout ce que j'ai pu dire non c'est parfait les otaris surtout on doit aussi s'excuser auprès de nos auditeurs parce que ça fait deux fois qu'on leur vend Cobra qu'on a toujours pas regardé donc là on vous le dit on l'acte aujourd'hui cette fois je ne serai pas malade avant le prochain épisode du Popcorn Club vous aurez un Popcorn Short où Vincent va me faire découvrir Cobra en mangeant des gros burgers avec Sylvester Stallone oui oh de Georges P. Cosmato exactement ça fait quelques mois qu'on a s'entraîné qui a réalisé Rambo 2 après les Popcorn Club et les Viatans bon est-ce qu'on va l'arrêter cet épisode ? je vous dis au revoir et à bientôt à bientôt à dans le futur du passé à bientôt ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Apple Podcast Spotify Google Podcast Youtube et bien d'autres évidemment alors on est aussi présent sur les réseaux sociaux où vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio on est sur Instagram sur Twitter et sur Facebook et alors n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde dans l'univers entier à bientôt à bientôt Merci.